On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, Isabelle Alonzo est avec nous. Bonjour. Et elle est toute seule. Et pour Isabelle Alonzo, j'ai réuni la fine fleur. Ah, la brochette de rêve. Elle a fait plaisir de ce que le genre masculin peut vous offrir. Je vais vous dire un truc, il y a du mal dominant au mètre carré. Regardez par exemple Jean-Marie Bigard. Trop contente. Pierre Bénichoux. Olivier de Kersoson. La brochette. François Renucci. Ça s'arrange. Oui, ça s'arrange un peu. Et peut-être le plus féminin d'entre tous, Titov. Complètement. C'est dire. C'est dire la table. Titov, je compte sur toi. C'est vrai que c'est bizarre aujourd'hui. C'est très viril, on va dire. J'ai l'impression de diriger une équipe de rugby, vous voyez, un peu. Ah non, on ne parle pas de rugby. Enfin, c'est une équipe de rugby en plus viril quand même. On a dit viril. Là, ils sont mis les rugbymans. Ah oui, vous ne les trouvez pas virils, les rugbymans ? Ils posent à poil. Elle dit qu'il y en a un de blessés, sur le brancard, on l'emmène la soigner immédiatement, la chochotte et tout. Oui, oui, des fréquences. Non, eux, ils viennent même quand ils gèlent, je suis désolée. Ils s'en foutent, ils se barrent à Tahiti après surtout. J'en viens de Tahiti. Ah oui ? Oui, oui, c'était très bien. J'étais obligé parce que je ne pouvais pas laisser Mme Kersosan toute seule comme ça. J'ai passé deux jours avec elle, mon tout bien, tout honneur. Ah oui ? Oh, elle était triste qu'il soit parti. Elle voulait que je dorme. Non, je l'ai remis sur un canapé. Je n'ai jamais de la soupe à l'oignon, parce qu'il y a la prochaine fois que tu envoies un crouton, on voit la soupe à l'oignon. Oh mon Dieu ! Pierre, vous l'avez cherchée ? Vous l'avez cherchée ? Oui, mais je l'ai trouvée, elle. Tu la verras en face de toi, tu fermeras ta gueule tout de suite. Ouais ? Même moi, j'en ai peur, c'est pour ça. Isabelle, vous aimez être entourée comme ça de mecs un peu... Vous aimez ça, parce que ça vous rappelle un peu les années 50, les années... Écoutez, les années 20 même. Non, le mal dominant, je vais vous dire, politiquement contestable, mais sexuellement très fréquentable. La chaîne de gars, ça ouvre sa gueule, mais les cuisses aussi. C'est vrai, tu as dit qu'elle te faisait peur, mais c'est vrai, les golfeurs le disent. Plus on s'approche du trou, plus on devient nerveux. Et voilà, Jean-Marie Bigard, celle en lui-même. Ça fait quand même plaisir. La légèreté, la subtilité. C'est une des rares résurgences de Marivaux. Dans la série Pourquoi on s'arrête pas moi, Jean-Marie Bigard. Voici Lucrèce, tiens, pour ajouter un peu de féminité à notre émission. Bonjour Lucrèce. Bonjour Laurent. Lucrèce ? Oui, Lucrèce, c'est son prénom. C'est Mademoiselle Borgia. Voilà, pareil. C'est votre vrai prénom, Lucrèce. Ah oui, oui, c'est pas un pseudonyme. Et le procès avait à vos parents, vous d'avoir appelé Lucrèce, est-ce que vous l'avez gagné ou pas ? Non, je n'ai pas été jusque-là, parce que c'est un beau prénom quand même. J'aime bien ta voix, moi. Dis-moi, je te vois, je t'imagine, Lucrèce. Ah bon ? Oui, 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 t'es de taille moyenne. Tu es brune ? Oui. Non, tu es châtain, tu as les cheveux châtain. Brune. Brune. Et tu... Pierre, continuez pas, il y a sa mère et sa soeur dans le public. C'est bien ça, Lucrèce ? Tu t'habilles volontiers avec des robes serrées. Enfin, pas... Non, vraiment, non. Elles sont où, la mère et la soeur de Lucrèce ? Elles n'osent pas à le dire. Vous m'avez menti, Lucrèce, alors ? Non, 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 normalement, elles sont là. Ma mère et ma soeur seront dans votre public le jeudi 23 février. Ben alors ? Ben non, elles ne sont pas là. Vous pouvez vous dénoncer ? Eh ben, elles ont décidé de faire autre chose. Ah, c'est pas normal, elles m'ont confirmé hier qu'elles étaient là. Elles ont eu un souci, eux. Elles vont peut-être arriver à 15h35, elles sont peut-être un peu en retard. À moins que ce soit les deux dames là-bas, elles ont l'air un peu gênées. Non, c'est pas vous, vous avez l'air gênées, non ? Non, c'est pas vous, non. Vous n'osez pas le dire. Une brune. Une jeune fille, blonde. Alors, une brune et une jeune fille. Non, on n'a pas ça en magasin, hein ? Non, on n'a pas ça. On a beau chercher. On a une vieille rousse, Daniel, si vous voulez. Ça, on a de la vieille, hein, putain. On a un chauve derrière, mais ça ne peut pas être ça non plus. Le jour où on démarre le broyeur, on a de quoi le garnir. On a Michel, la copine de DSK, qui est là au premier rang. On a tout le monde, on a nos habitués, Pierre. Vous l'aurez bien dit, rue Bayard, hein ? Vous l'aurez bien dit. Normalement, elles connaissent, donc... Elles ont peut-être pas ce qu'on crée. Mais alors, vous croyez... Laquelle est la plus tête en l'air des deux, vous croyez ? La maman ou votre soeur ? Votre soeur. Ah, votre soeur. Ah, mais de toute façon, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de blonde, ici. Alors, voilà, déjà... Alors, à moi, qu'est-ce que ça fait ? Châtain, allez, châtain. Ah, châtain, c'est pas pareil. Enfin, si elle chante de couleur tous les cinq minutes, c'est ça. Bon, ben, Lucrèce, merci pour votre appel, mais c'est raté, hein, de cette affaire-là. Merci de me divertir chaque jour. Ajoutiez-vous à votre mail. L'équipe est géniale, même si mes préférences vont vers vous, Laurent, vers Claude Sarraute, vers Titoff, vous voyez ? Très bien, cette personne. Vers M. Bénichoux et Christine Bravo, qui nous a abandonnés pour quelques mois. Mais elle va revenir vite, Christine. Ça y est, ça fait déjà trois mois qu'elle est partie. Non. Déjà ? J'ai pas vu le temps passer, d'ailleurs. Ouais, comme quoi, hein. Trois, la seule lettre vous manque, et puis finalement, vous êtes bien. Elle est dans le désert, elle est dans un mobilhome. Elle doit commencer à avoir plein le cul, le désert. Lucrèce, on vous embrasse. Je vous remercie. Et on va lancer une alerte enlèvement, hein. Oui, je vais surtout les appeler, savoir si tout va bien. Ben, j'espère, oui. Et puis je profite de faire un petit coup. On va rappeler-nous après, parce qu'on est inquiets, hein. Oui, je vais vous tenir au courant, il n'y a pas de problème. Ah ouais, merci. Et votre mari aussi, vous voulez embrasser votre mari ? Voilà, il va m'écouter, sûrement. Mais oui, il est là, il est là, il est là avec une belle blonde, tiens. Ça, c'est dommage. Je n'étais pas prévu au programme. Allez, on vous embrasse, Lucrèce. D'autant que j'ai Alexandre qui s'impatiente. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Laurent. Comment vous allez, vous ? Je serai bien, et vous ? Ben, pas mal. Il est très jeune, Alexandre. Il a 19 ans. C'est des dialogues vachement riches, hein. Vous avez un bon contact, hein, tous les deux. Il a 19 ans, Alexandre. Alexandre Léger, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Madame Sarraute et Monsieur de Kersoson, finalement, sont les contraires. C'est bien ça ? Oui. Parce qu'Olivier de Kersoson a traversé le monde grâce à l'eau, alors que Claude a traversé le monde grâce à l'alcool. C'est pas mal. Elle travaille au journal Le Monde, elle picole. Moi, j'avais compris. Non, mais tout le monde ne se souvient pas que Claude était journaliste au Monde. Donc, je le rappelle, cher Titoff. Vous voyez, toutes les personnes nées avant 1912 s'en souviennent. Vous nous écoutez depuis longtemps, Alexandre ? Depuis six ans, grosso modo. Il est dans le studio, votre frère, là, vous aussi ? Vous dites, j'ai un frère qui sera dans le studio. Il est blonde ? Oui, normalement, il est dans le studio, s'il arrive. Normalement, s'il n'est pas avec la soeur et la mère, le dame d'avant. Sinon, on a un début d'enquête. Comment il s'appelle, votre frère ? Il s'appelle Nicolas. Il est là, Nicolas, le frère d'Alex. Il est là, il est bien là. C'est bon, regardez-le. Ça, ce n'est pas très sympa, quand même. Combien vous avez de différence ? On a deux ans et demi, trois ans. Ah, et donc, tu es mineur, Nicolas. Qu'est-ce que tu fous ici, s'il te plaît ? Il est en vacances. Il savait qu'il y avait Isabelle Alonso. Les mineurs aiment beaucoup, Isabelle. Et c'est largement réciproque. En tout cas, tu vas apprendre des trucs, Nicolas. Ça, c'est sûr. Oui, Olivier ? Ah oui, les mineurs aiment bien les grandes galeries. Pierre ne rit toujours pas. Je vous jure que je vais essayer de remonter le niveau, Pierre. Non, je vous jure. Ça ne va pas être facile. J'ai prévu des tas de questions culturelles, aujourd'hui. Pour éviter ce genre de dérapage. Ah, parce que c'est un dérapage. On ne dérape pas du tout. On n'évoque pas la grande galerie d'Isabelle Alonso, comme ça, devant tout le monde. La grande galerie. Il parle de sa galerie de souvenirs, la galerie de son existence, cette espèce de traînée lumineuse que laisse cette femme de grande qualité intellectuelle. Traînée qui vient aussi. Je ne suis pas sûr. Oh, puis merde. Le surnom d'Isabelle Alonso, la traînée lumineuse. Et en fait, elle a peu changé physiquement. Elle est mieux. Attention, elle s'entretient. Elle n'est pas jusqu'à magnifique. Il faut arrêter de boire. Non, elle est bien. Elle a peu changé physiquement. Alors dis-moi, Laurent, tu n'avais pas des questions. Tu fermes ta gueule quand on parle. Elle a quand même toujours été plutôt marrante. Elle est toujours sympathique, toujours marrante. Contrairement à ce que certains pensent, le féminisme peut aller avec l'humour. Bien sûr. Eh oui, eh oui. Je suis contente d'être venue ce matin. Je me demande ce que ça cache. Parce qu'en plus, attention, elle est roulée. Et encore, vous la voyez cabillée, vous. Elle est roulée. Le fien, ça remue la queue. Le chien, ça remue la queue. Mais la chienne de garde, ça la fait remuer. Quand elle bouge encore. Je vais te dire, j'ai autant de pièces de 10 francs que je suis capable de m'en aligner, des gamines. Oh putain, là. Ça sera comme le gagnant du loto. Tu déconnes ou quoi ? Mais cela dit, tu dis des pièces de 10 francs. Ça fait un peu le mec qui n'a pas baisé depuis 10 ans. François est au téléphone. Salut, François. Comment ça va ? Ça va très bien, Laurent. Et comment va l'équipe ? Eh bien, pas mal. Vous êtes belle, vous, François. Eh oui, j'ai cette chance. Eh oui, je reconnais. Alors, disons que je ne sais pas comment vous allez faire. C'est une chance, le nerf. C'est formidable parce qu'il nous envoie une histoire. Je me dis, tiens, plutôt que de la raconter, moi, je préfère qu'il la raconte lui-même, notre auditeur. Mais c'est une histoire qu'il faut raconter avec l'accent portugais. Et ça, c'est la première fois, alors que je vais entendre un belge, prendre l'accent portugais. Si vous avez quelqu'un de plus compétent... Ah non, 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 non. Non, ça nous amuse beaucoup d'avance. Ça va, j'ai déjà réussi mon coup. Ah bah alors allons-y. Alors on vous écoute, François. C'est un chef de chantier, son maçon portugais, qui se rend dans un couvent pour effectuer quelques réparations. Et donc ils arrivent. Et le chef de chantier dit à son maçon portugais « Roberto, va un peu prévenir Lennon qu'on s'occupe du mur aujourd'hui. » Les religieuses du couvent, hein, parce que... Voilà, les religieuses du couvent. Donc ils s'approchent de la porte du couvent, ils sonnent, il y a une religieuse qui ouvre et qui fait « Oui, monsieur, je viens me faire l'amour. » La religieuse s'étrangue devient rouge, et il dit « Mais il n'en est pas question, malotru ! » Et elle lui claque la porte au nez. Donc le chef de chantier voit ça loin, c'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Il court, il arrive, il fait « Mais enfin, Roberto, mais qu'est-ce que tu lui as dit, faire l'amour ? » Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté ? « C'est pas possible, malotru ! » Alors écoutez... Bien, bien. Alors écoutez... Très bien, François... Pardon, à quel moment tu faisais l'accent portugais ? Alors attends, François, de toute façon, tu comptais pas faire une carrière là-dedans. Non, Alexandre ! François, pardon. Si en plus, il faut te dire les prénoms de tous les auditeurs. Si il répond pas, c'est que c'est pas le bon prénom, la plupart du temps. Bernard ? Bernard, tu es toujours là, Bernard ? Vous êtes où en Belgique, François ? À Bruxelles. À Bruxelles même. Très bien. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée, vous ne nous en voulez pas ? Euh... Non. Pas trop. Il manquerait plus qu'il nous envoie un peu. J'aime bien le « euh... » Non. Pas plus que ça. On vous souhaite une bonne journée et restez fidèles et vous pourrez apprendre d'autres histoires et les raconter ensuite à vos camarades. Mais plus sur l'antenne. Laurent, il faudrait que vous vous plaignez parce qu'il n'y a plus le presse-papier en podcast. Non, mais c'est normal, je ne le fais plus. Ah, vous ne le faites plus ? Non, enfin, c'est pas le presse-papier. C'est quelque chose que Laurent a arrêté il y a deux mois et demi. Ah, c'est dommage. Et mon ami, tu as vu, quand tu mettais à faim à 13h, il n'y a plus mon rousi non plus. On vous embrasse, François. C'est gentil, en tout cas, d'avoir appelé. Sabrina. Bonjour, Sabrina. Bonjour, tout le monde. Un petit message. C'est la pêche. Sabrina, c'est pareil, elle a du retard sur ses podcasts. C'est bien ça, hein ? Oui, exactement, oui. Combien de retard, à peu près ? Grosso modo, en moyenne, j'ai entre trois semaines et un retard. Trois semaines, trois semaines. Vous êtes enceinte. Eh bien, elle est enceinte en plus, Sabrina. Il n'y a pas que sur les podcasts que vous avez du retard. Exactement. Vous êtes enceinte de combien ? Un peu plus de huit mois. Pas de combien de personnes, hein ? Un peu plus de huit mois. Ah oui, là-bas. Mais vous savez que d'ici un mois, vous pouvez espérer quelque chose, hein ? Alors justement, Sabrina, qui est journaliste, journaliste, reporteur d'images, pour quel journal ? Ah ben, c'est pour des télés en région, dans le nord de la France. Très bien. Et vous n'avez pas encore choisi le prénom de votre enfant. Et vous dites accouchement prévu le 18 mars. Si Pierre Bénichoux a des idées de prénom, elle est preneuse, Sabrina. Alors, Pierre ? C'est un garçon ou une fille, déjà ? Ben, on ne sait pas. On a surprise. Ben, prenez Armand ou Armande ? Mais comment ça, vous ne savez pas, avec les échographies ? Parce qu'on ne veut pas savoir. Elle n'a pas envie de savoir. Et le mec à l'échographie, il dit, vous ne voulez toujours pas savoir si c'est un garçon ou une fille ? Il dit, non, on ne veut pas savoir. Il dit, c'est dommage, parce qu'on voyait bien les roupettes, là. On ne nous a pas fait le coup, j'avons. Pourquoi Armand ou Armande, Pierre ? Parce que c'est un très joli prénom. Ça vous va, Sabrina, Armande ? Ben, je vais en parler à mon mari. Eh ben, ou Jules, ou Jules, ou Julia. Ça dépend, quel est le nom de famille ? Quel est le nom de famille de votre mari ? Milleblé. 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 Ah ouais, ça ne va pas être facile, là. Si c'est une fille, appelez-la Outa. Outa Milleblé, c'est ce que je cherche. Depuis tout à l'heure, t'es trop forte. Depuis qu'elle a entendu Milleblé, il cherche, eh ben il trouve. Outa Milleblé, moi je trouve que c'est pas mal. Vincent, Vincent. Vincent Milleblé, c'est moins bien, vous voyez. Ben, on vous embrasse, Sabrina. Au revoir, Valéry. Au revoir. Christophe, maintenant, est au téléphone. Salut, Christophe. Salut. Bonjour à tous. Salut, Christophe. Un inconditionnel de notre émission, c'est bien ça ? Absolument, oui. C'est assez. Tous les jours en podcast. D'ailleurs, Europe 1 vient de repasser en tête des radios pour les podcasts les plus écoutés. C'était dans la presse ce matin. Et notre émission est la première émission la plus podcastée de la station. C'est normal. T'as vu les pointures que t'as ? Avant nous, avant nous, on a Nicolas Canteloup, mais Nicolas... Nicolas quoi ? Nicolas Canteloup, mais c'est 5 minutes de nous, c'est 2h30 d'émission podcastée. Vous vous rendez compte un peu ? C'est extrêmement nous aimé, quoi. Et vous nous écoutez encore plus depuis que Jean-Marie Bigard a intégré l'émission, c'est vrai ? Tout à fait. Merci, Christophe. Parce que vous êtes fan. Le plus grand fan de Jean-Marie, c'est moi. Très bien. Il te vient de lui, ce petit accent, Christophe. Non, il parle normalement. J'habite Marseille. Et voilà. Il parle normalement du titre. Et vous voulez pousser un coup de gueule auprès des auditeurs qui réclament sans cesse des places de théâtre ? Moi, je vous propose de vous raconter une excellente blague. Et si vous riez, là, vous pourrez m'offrir des places de spectacle. Alors, ça, c'est un bon challenge. Alors, si on rit, vous gagnez des places. C'est parti. Alors, c'est trois joueurs de pétanque qui cherchent un quatrième joueur suite à un décès de leurs potes. Et il y a Robert qui dit, moi, justement, je connais un collègue qui s'appelle Raymond. Il pourrait convenir. Donc, ils appellent Raymond pour venir faire une partie le dimanche à 9h. Raymond accepte et dit, OK, les gars, je serai là à 9h. J'aurai peut-être 10 minutes de retard, mais attendez-moi. Et le dimanche suivant, il y a Raymond qui arrive à 9h pétante. Il joue de la main gauche et il est bas tous les trois. Et en partant, il dit, bon, les gars, rendez-vous dimanche prochain à 9h, mais j'aurai peut-être 10 minutes de retard. Attendez-moi. Le dimanche suivant, il arrive à 9h pétante. Il joue de la main droite cette fois-ci. Il est bas tous les trois. Et en partant, il répète la même chose. Bon, les gars, rendez-vous dimanche prochain à 9h. J'aurai peut-être 10 minutes de retard. Et une nouvelle fois, il est bas de la main gauche. Et là, il y a son collègue qui dit, attends, tu te moques de nous. Ça fait deux mois que tu viens jouer. Tous les dimanches, il nous dit, rendez-vous à 9h, j'aurai peut-être 10 minutes de retard. Et tu changes de main à chaque coup. Explique-nous. Et le mec, il répond, justement, je suis superstitieux. Donc, en me levant le dimanche, ma femme, je me suis aperçu qu'elle a dormi sur le côté gauche. Je joue de la main gauche. Et si elle s'est couchée sur le flanc droit, je joue de la main droite. OK, on a compris. Mais pourquoi tu nous dis chaque fois que tu peux avoir 10 minutes de retard ? Ah ben là, c'est si à dehors sur le ventre. Là, j'aurai 10 minutes de retard. Eh ouais. Bon, à Paris, je t'invite quand même demain. Je suis à Vitrolles, au chapiteau qui fait demain. Je ne sais pas si il reste des places, mais je t'invite demain quand même, Christophe. Eh ben, Christophe, moi, du 27 au 31 mars, je suis à Marseille. Tu peux venir me voir, je t'invite. Voilà, Christophe, tu viens de recevoir la liste de tes punitions. À bientôt. Salut Aurélien. Bonjour Aurélien. Aurélien, vous nous appelez pour quoi ? Ah, l'affaire Wikipédia, c'est ça ? Exactement. Expliquez un peu, parce que je n'ai pas tout compris, moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu rajouter un paragraphe sur Wikipédia concernant Rouroute, en disant que vous étiez l'inventeur de Rouroute. C'est normal, ça. Non, au Wikipédia, Laurent Ruquier, vous avez ajouté, Laurent Ruquier a inventé Rouroute, c'est ça ? Exactement, inventé Rouroute, en une petite description de Rouroute. C'est gentil, je vous remercie. Mais il n'y a pas de problème, sauf que dix minutes après, il y a un internaute qui a supprimé cette modification. Non, non. Ouais, et qui a marqué, je cite, je pense que Solard ait plus sa place sur Encyclopédia Universalis, c'est trop technique pour Wikipédia. Donc, voilà, quelques temps après, un autre auditeur a essayé, un autre internaute a essayé de remettre la création de Rouroute, et la page, la page a été bloquée à toute modification pour vandalisme excessif. Et alors, comment je peux faire, moi, pour faire ajouter Rouroute moi-même sur ma Wikipédia ? Mais dites à tous les auditeurs que, voilà, enfin, laissez-nous mettre Rouroute sur Wikipédia. Ben oui, il faut saisir le Conseil constitutionnel pour atteindre la liberté d'expression. Ben oui, quand même ! Est-ce que je peux savoir ce qu'est Rouroute ? Ben non, puisque c'est pas écrit sur Wikipédia. Attendez ! C'est lors de la chandler, il prend une crêpe, il fait deux trous au niveau des yeux, un trou au niveau de la langue, il la pose sur le visage, il sort la langue et il fait Rouroute ! Rouroute ! C'est l'inventeur de ce truc quand même fabuleux ! Alors qu'il fait un tabac, pas à travers la France, à travers le monde ! Oui, puisque Snoop Dogg l'a fait avec un pancake aux Etats-Unis. Exactement, c'est arrivé jusqu'à Snoop Dogg ! Rouroute ! Donc on pensait que c'était normal que ça soit sur Wikipédia quand même. Et nous on se fait chier à écrire des sketchs ! Non mais De Gaulle le faisait beaucoup ça ! Ah ouais ? J'ai vu Eva Joly, Eva Joly elle l'a fait ! La crêpe martinisée ! Elle, elle n'a pas enlevé la crêpe ! Merci Aurélien ! Si je me décide à vous écrire aujourd'hui, c'est surtout, ça c'est un mail, pour vous dire que je ferai partie du public de votre émission ce jeudi 23 février en compagnie de mon amoureux, Maxime, dont c'est l'anniversaire, elle s'appelle Anaïs ! Elle veut la voir ! Elle a un pullover rose ! Et une jolie fleur dans les cheveux ! Elle est avec son amoureux, oh là là ! Son amoureux n'est pas terrible, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est pas vrai, il est très très bien aussi ! C'est son anniversaire ! Elle a l'air gentille, cette petite non-voyante ! C'est mon dernier converti, dit-elle, je suis pas peu fier des auditeurs que j'ai pu vous apporter, en effet, lors d'un trajet en train pour la Normandie, nous écoutions chacun nos MP3, moi me secouant de rire, toutes les 30 secondes, sa curiosité visible m'a poussé à lui tendre un écouteur, et désormais nous sommes deux à nous secouer de rire à votre écoute ! Ah c'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés grâce à nous tous les deux ? Ah non, ah non, pas quand même, faut pas exagérer ! Comment on dit châteaufort en belge ? Château ! Trois anciens amis se rencontrent, qu'est-ce que tu deviens toi maintenant ? Bah le premier du mois, j'ai repris la petite épicerie de mon père, je l'ai développée, ça marche pas trop mal, bon c'est pas encore Carrefour, mais c'est une belle épicerie ! Bah moi, dit le deuxième, j'ai repris la petite quincaillerie de mon père, je l'ai développée, j'en suis très content ! Bah c'est pas encore Castorama, mais c'est une belle quincaillerie ! Bah moi, je l'ai fait le troisième, vous vous rappelez certainement que mon père était macro et qu'il faisait travailler plusieurs filles sur le trottoir, bah j'ai repris l'affaire, je l'ai développée, c'est pas encore la SNCF, mais c'est un beau bordel quand même ! Joli ! Joli ! Bah oui, mignonne ! Le flipper, c'est Dominique Strauss-Kahn qui m'envoie cette devinette, le flipper, tu mets la pièce dans la fente et tu joues avec tes mains, la pute, tu mets la pièce dans la main et tu joues avec la fente, oui très bien ! Formidable ! C'est une grenouille à grande bouche qui se promène dans une ferme ! Vous la connaissez celle-là ? Elle est nulle cette blague, je te garantis, vas-y essaye de la vendre ! Elle est pas un peu visuelle ? J'essaye ! C'est une grenouille à grande bouche qui se promène dans une ferme, elle rencontre un cheval, et le cheval lui demande je vais vous faire le cheval ! Non, ça c'est un âne ! Moi je fais que ce que je sais faire ! Bonjour ! Non, non, non ! Rien pour mille ! C'est la cheval ! J'essaie de faire un cheval qui parle ! Bonjour ! Qu'est-ce que tu manges ? Et là, tu t'es viandé ! Ah oui, c'est la grosse ! Non, non, non ! Non, non ! Il dit bonjour-toi ! Bonjour-toi ! Tu t'appelles comment toi ? Elle a une énorme bouche ! Moi je m'appelle le cheval ! Et tu manges quoi toi ? Tu vois comme ça ! Elle m'a dit je mange de la paille, du foin et tout ça ! Et la grenouille s'en va en sautillant dans la campagne et contente que le châle lui ait répondu qu'il mangeait de l'herbe ! Là, la grenouille rencontre... La grenouille avec une grande bouche ! Elle rencontre une poule ! Et la poule, la poule est là et la grenouille fait bonjour ! Toi ! Qui tu es toi ? Qu'est-ce que tu manges toi ? Et la poule... Mieux que le cheval ! Arrête, arrête ! Il va pondre ! Il va pondre ! Je veux pas me mettre en avant ! J'ai loupé des animaux ! Mais c'est pas que je les fais pas tous bien ! Je fais bien la vache, par exemple ! Ou le chien, waouh ! Mais eux, ils sont nuls pour les animaux ! Parce que la grenouille... Qu'est-ce que tu manges toi ? Allez faire une poule qui parle, vous alors, franchement ! Alors allez-y ! Alors la poule, elle fait... Je mange du maïs ! Et du maïs ! Ah bon ! Au revoir toi ! Fais la grenouille à la grande bouche ! Et là, la grenouille rencontre un serpent ! Et là, la grenouille fait... Bonjour toi ! Qui es-tu toi ? Qu'est-ce que tu manges toi ? C'est un serpent ! Oh le vicieux ! C'est un serpent ! C'est l'Amazonie ! C'est quoi le serpent ? Quand il fait le serpent, moi je monte sur ma chaise pour manger la trouille ! Je les entends ramper dans le studio ! C'est un serpent ! Un serpent qui mange des grenouilles ! A grande bouche ! Il y en a beaucoup par ici ! Il y en a beaucoup par ici ! C'est vrai que c'est très visuel ! Bah oui, c'est une histoire visuelle ! D'accord, mais elle m'ouvre bien 5 minutes ! C'est la narration qui était bien, Laurence ! Moi je trouve qu'on a bien narré ! On ne sait pas beaucoup marrer, mais on a bien narré ! En fait, c'est une histoire traduite de l'anglais ! Parce qu'en anglais, ça marche mieux ! Pourquoi ? Hi ! I'm the white-mouthed frog ! And what do you have for dinner ? Et donc on ouvre une grange ! Elle est bien ! Elle est bien aussi ! Oh mon dieu ! Vous la connaissez en allemand ? Ah ouais ! Guten Tag ! Je suis une grosse gonouille ! Ah mais non, ça marche pas ! Bon écoutez, je crois qu'on s'arrête sur les histoires pour aujourd'hui ! Et on va passer aux questions culturelles avec le premier challenge des auditeurs ! Ce sera après les titres de 16h ! On va se génie sur Europe 1 ! 15h30, 18h, Laurent Ruquier ! Encore 2h avec Isabelle Alonso, Pierre Bellichoux, Olivier de Kersozo, Titoff, François Renucci, Jean-Marie Bigard ! Pierre, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, en train d'interpeller la foule présente dans le studio ! C'est pas la foule ! Je disais à une jeune femme qui a trouvé la mauvaise place juste derrière moi ! Et j'ai dit, écoutez, mais pourquoi ? Quelle malchance ! Elle me dit, je veux bien changer de place ! Voilà, c'est tout, j'ai un dialogue depuis une demi-heure avec elle ! Oui, je vous ai entendu lui dire, j'ai du mal à me réveiller, est-ce que vous pouvez pas m'aider ? Vous lui avez dit ! Non ! Si, j'ai osé dire ça ! Vous avez dit ça ! Et la dame, elle a pas l'air contre d'ailleurs ! Elle est jolie ! Vous les choisissez jolies, les dames à qui vous parlez ! Mais non, pourquoi ? C'est pas parce que c'est le roi des moches qu'il faut que moi je me... Non mais toutes les jolies se mettent derrière toi, c'est vrai ! A chaque fois, c'est quand même pas un hasard ! Non, c'est vrai, c'est une jolie femme cette dame ! Bonjour madame ! Elle est mariée ! Ah merde ! C'est son mari à côté ? C'est vous le mari ? Il y a le mari, il y a le fils, il y a toute la famille ! Ah là là, il y a le fils ! Dis donc, il est fin ce Pierre Bénichoux ! Le mari, tu vois le mari ? Monsieur porte une moustache ! Un pullover, des chaussures en dents, pourquoi aussi ? Tu vas nous marcher sur la tête, merde ! C'est cool pour vous Pierre quand même ! Un peu de discrétion, il est pas mal d'ailleurs ! Tu peux pas le distraire, pardon ! Mais non, mais tu sais pas à qui je parle ! Nadia, Nicolas, bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien les deux là ? Ça va, ça va ! Un peu le trac ! J'ai dit Nadia alors que peut-être je dois dire Nadja ! C'est Nadja, oui ! C'est pas grave la plupart ! Dise Nadja, mais j'ai à tort ! Nadja, vous êtes à Lyon et peut-être vous allez nous dire tout de suite ce que vous faites dans la vie ! Oui, infirmière ! Oh ! Infirmière à Lyon même ? Euh, à Lyon, oui ! Quel hôpital dites-nous ? Sur un centre hospitalier, service psychiatrie ! Ah, au service psychiatrie ! Un peu comme moi ! Un peu, oui ! Quand on s'appelle Nadja, c'est normal qu'on aille au service psychiatrie ! Pourquoi ? Vous savez qui est Nadja ? Oui, enfin moi je sais, mais on va demander à l'eurore ! Expliquez-nous Pierre ! Nadja, c'est l'héroïne du livre d'André Breton, qui s'appelle Nadja, qui est le fondement du surréalisme ! Où il y a cette phrase merveilleuse, où elle fait partie de ces femmes aux yeux de cristal fous, qui rendent si flottantes les fins d'après-midi d'automne à Paris ! Tu vois, ça c'est pas big air ! Il a ouvert le fion ! Dis-donc ! C'est autre chose ma frère ! Mais je ne sais pas de qui tu parles ! Jamais j'ai dit des horreurs comme ça, ça n'existe pas, vous vous trompez de personne ! Donne-moi ta bouche ! Pardon Pierre, j'ai bien compris maintenant qu'il était Nadja, mais je vois pas le rapport avec la psychanalyse en revanche ! Ben Nadja, vous savez, les surréalistes ont inventé le fait qu'on était tous fous, on était tous... Il n'y a pas entre la vie rêvée et la vie normale, entre tout ça ! C'est toi qui viens de faire le lien là ! Non, la question était précise, quel rapport avec la psychanalyse ? Pierre, réponds, vas-y, si t'as des couilles, réponds ! Nadja ? Vous allez affronter Nicolas, que je vous présente, qui est un mot... Alors est-ce qu'on dit Nicolas ? On dit comme vous voulez... Nicolas, c'est un Nicolas ! Et faites quoi du côté de chez Jean-François Copé ? Je ne fais pas grand-chose, je m'occupe d'une association qui promouvoit plusieurs artistes de plein d'horizons... Qui promouvoit, vous êtes sûr ? Oui ! C'est des études par correspondance avec Grève du Courrier... Pourquoi tu fais pas la vache ? Enfin, promeu ! Promeu, promeu, bien sûr ! Et quels sont les artistes en question ? Beaucoup d'art graphique, des DJ, des musiciens, des groupes... Nicolas, vous nous écoutez tous les jours ? Bien sûr, en podcast ! Et bien, vous allez peut-être partir en Turquie, grâce à turquivision.com Vous, Nadja, si vous répondez plus rapidement que mes camarades, Aurez le droit à un circuit avec des vols intérieurs, 4 jours de visite de l'Anatolie centrale ! Un guide conférencier vous accompagnera ! Vous ferez les fameux villages troglodytes et même une ville souterraine Avant de revenir à Istanbul pour 3 jours de visite de cette ville merveilleuse ! Vous volerez sur les vols réguliers de Turkish Airlines ! Bref, vraiment là, c'est un voyage aux petits oignons qu'on vous propose ! T'as pas envie de faire tout ça ? T'as envie de rester juste à l'hôtel tranquille ? C'est ça qu'on propose avec turquivision.com ! Et puis franchement, quitte à aller en Turquie, on reste pas à l'hôtel ! On visite, monsieur ! Et allez voir des visages, des villages trop glodytiques ! Parce que des visages trop glodytiques, ça fait peur ! Ils sont trop glodytiques, mais ça peut s'arranger ! Nicolas Nadja, voici la question ! Vous êtes prêts ? Au 56ème bal de l'Opéra de Vienne, il était avec son épouse et on a vu que malgré ses 85 ans, il continuait à avoir une certaine élégance ! De qui s'agit-il ? Un prince ? Au bal ! Une personnalité ? Oui, une personnalité ! C'est rare que n'importe quelle kidame aille dans ce bal ! Ah bah là, c'était la semaine dernière, le 56ème bal de l'Opéra de Vienne ! On y a vu quelqu'un qui était accompagné, je vais vous donner le nom de son épouse, ça peut vous aider sur internet ! Roger Moore ! Roger Moore ! Excellente réponse de Nadja ! Roger Moore ! Vous savez pas qui c'est Roger Moore, Nicolas ? Si, si, si ! C'est un acteur anglais ! C'est un mec qui s'appelle James, mais il est pas comme toi ! Roger Moore, c'est James Bond, c'est Brett Sinclair, avec Danny Wilde, mais c'est aussi Le Saint, la série Le Saint ! C'est aussi amicalement votre, évidemment, James Bond ! Enfin voilà, c'est plein de choses ! Bon, il y a longtemps qu'il tourne plus ! C'est Roger Moore ! 85 ans, Roger Moore ! Ah oui, il habite à Saint-Paul-de-Vence ! Ah oui, c'est ça ! Ah oui, bien sûr ! Vous savez ça ? Sa femme est française ! C'est votre ami, Roger Moore ! Bien sûr ! Racontez, racontez ! Il me manque dans la main, Roger ! Non, non ! Je l'ai vu, je l'ai vu dans un restaurant à Saint-Paul-de-Vence ! Il était avec l'autre James Bond d'ailleurs, le premier ! Chaine Connerie ! Chaine Connerie ! Il y a des réunions de James Bond ! Ils étaient tous les deux avec leurs femmes, et ils rigolaient comme des fous ! C'est pas vrai ! Ils étaient comme deux potes, quoi ! Ah ouais ! C'était formidable, moi j'étais là pour demander un autographe en tremblant ! Non, non, non ! Non mais c'est vrai, c'était très sympathique de voir ces deux mecs ! Superbes ! Ils devaient avoir 80 ans tous les deux, tu vois, à l'époque ! Ils étaient là ! Vous êtes le seul à pouvoir dire j'ai vu James 0014 en fait ! Oui c'est ça ! C'est quand même formidable ! On vous applaudit en tout cas Nicolas, parce que vous avez tenté de jouer ! Et oui ! Mais vous avez perdu ! Oh ! C'est Nadja qui part en Turquie ! Bravo Nadja ! Merci ! Avec qui vous partez ? Avec mon chéri ! Et comment il s'appelle votre chéri ? David ! David ! David ! Joli séjour de la Cappadoce à Istanbul ! C'est le nom du circuit que vous allez faire grâce à turquivision.com Merci ! J'ai devant moi une double page publiée par Paris Match, où on voit des tas de jolies jeunes femmes très très vélégamment habillées, des messieurs en costume, smoking, cravate ou nœuds papillons, et on voit par exemple sur cette photo si bien Amel Bent, Charlotte Valandré, André Manoukian, Thomas Valentin, le patron d'M6, Christophe Willem, le chanteur Vanessa Demouille, Sonia Rolland, très jolie, et là en haut, vraiment élégalement, très élégalement habillée, il y a quelqu'un que je vous demande de deviner quelle est la personnalité qui se trouve en haut à gauche de cette jolie double page. Comment voulez-vous que l'on sache ? Il fait tâche dans la photo, non ? Ah non, il fait pas tâche du tout, alors c'est pas gentil de dire ça, il fait pas tâche du tout, mais justement... Non mais c'est surprenant ! Ah surprenant, c'est pas surprenant, mais vous allez être content ! C'est pas un politique par exemple ! C'est pas un politique ! Alors pourquoi est-ce qu'on devrait chercher ce personnage-là ? Vous comprendrez quand vous aurez la réponse ! Donc il a quelque chose de différent des autres ! C'est un vrai personnage ou une marionnette ? Ah non, 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 il est lui aussi en costume smoking, neux papillons, il est français ! Peut-être si vous aviez retenu les noms des personnalités... Amel Bent, c'est annoncé de la nouvelle star ? Non, non, non ! Il y a Amel Bent, il y a André Manoukian, il y a Matt Pokora, il y a... Ça, ça ressemble à la danse avec les stars, ça ! Il y a Eric et Ramzi, il y a Vanessa Demouy, il y a Christophe Villem, il y a Thomas Valentin, Sonia Roland, Charlotte Vallandré... C'est lié à M6 ? C'est lié à M6 ! Oui, on avance ! Il pose des bonnes questions ! Qu'est-ce que vous croyez ? Non, non, mais on aurait pu croire que c'était un sportif, par exemple, parce qu'il n'y avait rien à faire au milieu de ces gens-là qui sont dans la musique ! Là, il y a Thomas Valentin, c'est le patron de la chaîne ! Et là, autour de lui, il y a tous ces gens-là, parce que c'était l'anniversaire d'M6 ! Est-ce que c'est des gens qui vont... Ah, alors c'était l'anniversaire d'M6 ! Et voilà ! Il y a quelqu'un de TF, peut-être, sur cette photo ! Moi, je sais qui c'est ! C'est des gens qui ont battu des records d'audience ! Moi, je sais qui c'est ! Alors, allez-y, Pierre ! C'est un ami à moi qui s'appelle Gérard Hernandez ! Pas du tout ! Gérard Hernandez, il est aussi sur une photo, une autre double-page à l'occasion de l'anniversaire d'M6 ! Mais là, lui, il est avec Valérie Damido, Estelle Denis, Xavier Demelard, Karine Lemarchand, voilà, Sandrine Comand, Alex Goud, Bibiane Godefroy... Là, c'est plutôt là... Je peux bouger un peu vers la gauche, parce que je n'irai pas à voir, là ! C'est plutôt les... Tenez, celle-ci, je peux vous la passer, cette photo ? Ah non, merde, attention ! Oui, il y a un salaud ! L'autre photo est au dos ! Oh, le salopard ! Jean-Marie, ça fait trois minutes qu'il louche sur la photo ! J'arrête pas de regarder, mais je regarde ! Est-ce qu'il est assis à... Est-ce que la personne est assis à table, là ? Non, non, non ! Si vous étiez un peu malin, vous comprendriez que, donc, il y a différentes double pages concernant M6. La première double page sur laquelle on voit Gérard Nordès sont ceux qu'on voit actuellement sur M6. Et ceux qui sont passés par M6 ! Exactement ! Depuis quoi ? Depuis 20 ans ? Ils sont devenus célèbres grâce à M6 ! Exactement ! Bravo, on avance ! Et ça fait longtemps, c'est une vedette historique de M6 ! Ça va bien faire dix ans maintenant, plus de dix ans ! C'est un présentateur de journal ? Non, il ne présente pas ! C'est quelqu'un qui a fait de la télé-réalité ? Oui, 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 oui ! La nouvelle star ? Bah non ! Ah non, pas la nouvelle star ! C'est Stevie Boulet ? C'est Stevie, évidemment ! Bonne réponse ! Regardez ça ! Il doit être fier, notre Stevie ! Oh, j'avais oublié que c'est sur M6 ! Le seul représentant du Loft habillé en smoking sur une double page d'un match avec toutes les personnalités d'M6 ! Très belle, cette photo ! Ça fait plaisir ! Regardez-le, il parade ! Non, là, il est fier comme un pan ! On voit la roue derrière, d'ailleurs ! Eric Ramdi, qu'est-ce qu'il faisait sur M6 ? Mais ce n'est pas le seul du Loft ! Il y a une troisième double page, il y a Loana toute seule dedans ! Il y en a une qui est bien ! Il y en a une qui est... Ah oui, c'est la page spéciale suicide ! La méchanceté de ce garçon ! Il y en a une qui est pas mal, c'est Delphine Chanéac ! Ah oui, vous l'aimez bien, elle ! Je ne la connais pas, mais elle est bien, là ! Faites passer à Olivier, Pierre, qui voit un peu son petit Stevie, parce qu'il l'aime bien ! T'es vraiment un enculé ! Ah non ! Ah non, ça c'est lui ! Voilà ! Voilà, c'est parti ! Encore une fois, on piétine mon jardin ! Vous l'aimez bien, je le sais ! Écoutez... Oui, tu l'aimes ton Stevie ! Je ne l'aime pas, je n'ai pas de haine non plus, je m'en fous moi ! Pourquoi tu l'as mis sur la proue de ton navire ? Pour crier « fuck avant, fuck arrière ! » On a titré à la une d'un journal « Bob has landed », de quoi s'agit-il ? De l'anglais ? Oui, c'est de l'anglais ! C'est une bonne réponse de Titov, bravo Titov ! C'était pas évident à trouver comme ça ! On a titré à la une d'un journal « Bob has landed », de quoi s'agit-il ? C'est un journal anglais ? Non, non, pas anglais ! Américain ? Pas américain ! Australien ! Australien ! Bravo ! Robert Mordock ? Non, non, non ! Bob has landed ! C'est un joueur de quelque chose qui a changé de club ? Un footballeur ? Un basketeur ? Non, non ! Un joueur de polo ? Un rugbyman ? Un rugbyman ! Bob has landed ! Et c'est un joueur français ? Oui, monsieur ! Qui c'est qui s'appelle Robert comme joueur ? Ça, je ne peux pas savoir ! Mais justement, c'est ça qui est drôle ! Il ne s'appelle pas Robert 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 ! Alors, on ne comprend pas pourquoi ils ont écrit… C'est Chabal ! C'est Chabal ! Bonne réponse de Titoff ! Sébastien Chabal ! On l'appelle Bob ? Non, non, non ! Il est le premier surpris quand il a lu le journal ! Sébastien ! Sébastien ! Il ne comprend pas pourquoi ils ont titré « Bob has landed » à son propos avec une photo de lui ! Alors qu'il ne s'appelle pas Robert, il ne s'appelle pas Bob ! Alors Seb, peut-être… Seb, Bob ! Ils ne savent pas dire Seb et ils disent Bob ! C'est bon ! En même temps, il ne reste pas longtemps là-bas ! Il va pour un match seulement jouer dans un club ! Pourquoi ? Un match dans un club ! C'est le mal-aimé, ce mec ! Chabal ! Eh oui, il a été trop aimé ! On a dit… Il est le plus beau, le machin ! Tout d'un coup, les sélectionnaires l'ont pris en grippe ! Alors maintenant, il a une carrière comme ça, chaotique ! Moi, je trouve qu'il est très bien ! Puis il joue le rugby que j'aime, quoi ! Pierre, vous allez sortir quand de votre rêve ? J'aime bien tes chutes, hein Pierre ! C'est ça qui est bien ! Mais j'aime pas le rugby ! Bob a atterri, mais Pierre Bénichoux, pas encore ! Plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il y a 5 mardis par semaine en ce moment ! Toi, ta gueule, tu vas retourner derrière la vitre ! Pour les besoins de son prochain album, Alain Chanfort reprend avec Camélia Jordana sa fameuse chanson « Bambou » ! Et on distribuera le disque au panda ! Pierre Bénichoux, j'ai de quoi vous réveiller ! J'ai une question culturelle ! On élève un peu le niveau de cette émission ! Et je suis d'accord avec vous, je dois dire ! J'ai l'art en main, l'Express de cette semaine, qui nous signale qu'elle va fêter ses 100 ans le 20 juillet prochain ! Et à cette occasion, il faut le dire, quelqu'un a réuni un certain nombre de témoignages d'amis et de familiers de sa maison ! Je vais pas dire où se trouve sa maison, parce que ce serait une trop grosse indication ! Il y aura un volume qui va apparaître aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, le 5 mai, un volume de témoignages à propos de cette femme, femme que vous connaissez et qui va donc fêter ses 100 ans ! On voit une photo d'elle dans les années 30 ! Elle va fêter ses 100 ans le 20 juillet prochain ! De qui s'agit-il ? Une comédienne ? Non ! Une comédienne ? Non ! Pendant la guerre et revue de guerre... On peut pas dire ça ! Et d'ailleurs, c'est pas tant elle qu'on connaît ! C'est ce qu'elle a créé ? Non ! C'est son nom, parce qu'elle est d'une très grande famille ! Ah ça, son nom, vous le connaissez ! J'en suis sûr et certain ! C'est pas de la mode ? Non, ce n'est pas de la mode ! Elle est américaine ? C'est une question difficile que je vous pose ! Parce que de temps en temps, il faut un peu... Bah oui, un peu, bien sûr ! C'est une artiste, on peut dire que c'est une artiste ! Une artiste, non ! On dira pas ça ! Elle est française ? Française, oui ! Elle est d'une grande famille, non ? Elle doit quelque chose à ses parents aussi ? C'est très vieux, tout ce qu'elle a fait ? C'est du cosmétique ? C'est pas lié à sa famille, à elle, directement ! C'est l'épouse de quelqu'un de très très reconnu ! Et donc, elle a rendu hommage à son mari ? Non mais son mari, elle était quasi aussi connue que son mari ! Il est mort, lui ? Ah oui, ça, il est mort ! Et lui, c'était un grand comédien, connu ? Non ! C'est un peintre ? Un grand industriel ? Non plus ! Un photographe ? Non ! 100 ans, le 20 juillet prochain ! Essayez d'imaginer un petit peu jusqu'où ça nous ramène, évidemment ! Puisqu'elle a 100 ans en 2012 ! 1912, hein ! Voilà ! Et tous, on la connaît autour de la table ! Ah oui, oui ! Son mari était un écrivain ! Oui, monsieur Bénichoux ! Est-ce que c'est un écrivain français qui a eu des prix ? Oui ! Est-ce qu'il a donné son nom à un prix ? Ouais, il est bien cette question ! Il y a eu, mais je suis pas sûr que ça... C'est pas Pagnol ? Non ! Mme Pagnol ! Ce serait pas mal Mme Pagnol qui aurait 100 ans ! Elle serait plus élarguste la Pagnol, mais... Est-ce qu'il y avait une grande différence d'âge entre les deux ? Non ! Lui était un peu plus âgé qu'elle tout de même ! Mais lui, il s'est répété l'inventeur de Renaud... Lui, il est mort en 61 ! Est-ce que vous croyez qu'on a tous lu un livre de lui ? Oui ! Autour de la table, on a tous lu un livre ? Je crois ! Même son nom, elle, est connu ! Est-ce qu'ils ont écrit ensemble ? Je ne crois pas ! Est-ce qu'ils ont couché ensemble ? Mais lui a écrit sur elle ! Enfin, écrit sur elle, je veux dire, à son propos ! Il lui a fait des tatouages ! Non ! Plutôt un romancier ou plutôt un poète ? Plutôt un romancier ! Mais elle, elle faisait quoi, sa femme ? Pour qu'on la connaisse ? Est-ce qu'elle, elle était chanteuse ? Non ! Comédienne, elle n'était pas comédienne non plus ! Pas du tout ! Auteur, elle était auteur ! Pas du tout ! Pas du tout ! Femme au foyer ! Est-ce qu'on la connaît parce qu'elle a beaucoup travaillé à mettre en valeur l'oeuvre de son mari ? Oui ! Et puis surtout, je vous dis, il a écrit sur elle, à son propos ! Est-ce qu'on l'étudie dans les écoles ? Je peux vous donner son nom de jeune fille ? Est-ce que son nom de jeune fille va vous aider ? Ah bah oui ! Bah peut-être ! Parce que là, maintenant, elle porte évidemment le nom... De son mari ! De son mari ! Elle est veuve, mais elle est née à Almanzor ! Ah, c'est Louis Ferdinand Céline ! La femme de Céline ! La femme de Céline ! La femme de Louis Ferdinand Céline ! Bonne réponse de Pierre Bénichoux et Isabelle Alonso ! C'était trouvable, quand même ! Absolument, c'était trouvable ! Oui, quand je pose des questions un peu plus intelligentes, monsieur Bénichoux ! Bah j'ai trouvé ! Il a fallu que je vous donne le nom de jeune fille, quand même ! Lucette Almanzor ! Elle était danseuse ! Lucette Détouche ! Elle était danseuse et elle faisait des cours de danse, elle donnait des cours de danse à Meudon ! Et qui l'a eu comme élève ? Judith Magre ! Ah oui, c'est vrai ! Et elle est toujours vivante, la femme de Louis Ferdinand Céline ! A 100 ans, elle fêtera son centième anniversaire le 20 juillet ! Je ne savais pas qu'elle était encore vivante ou pas ? Ben si ! J'ai eu comme client, dans une vie antérieure, le médecin qui a enregistré le décès de Louis Ferdinand Céline, qui connaissait très bien cette femme, qui s'appelait André Villemin, l'inventeur de la mammographie, et il racontait des choses très étonnantes sur ce couple, sur leur vie sexuelle ! C'est-à-dire, par exemple ? Ben qui... Enfin, je ne sais pas si c'était vrai, évidemment, j'en sais rien, je dis ça, maintenant je balance ça, mais il l'emmenait dans des bordels ! Oh oui ! L'emmenait sa femme au bordel, bon... Ben c'était sa femme ! Et le secret... Il leur a mieux fait de la payer à la maison, hein ! Non, je... Et le secret médical... Ben à l'époque, les beurfs étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libres que maintenant ! Ah, vous croyez ? Le nombre de gens qui, dans les années 30, allaient au sphinx ou au machin, c'est-à-dire des bordels célèbres avec leurs femmes... Les gosses, c'est tout le monde ! Mais non, mais pas les gosses, pas les enfants ! Si, il y avait une garderie, tu rigoles ! C'était pour encourager les vocations, tu sais ! Non, c'était une bonne époque ! Non, mais c'est vrai qu'on vit une époque vraiment très coincée au niveau sexuel ! T'as qu'à aller sur internet, tu vois ! Vraiment, c'est les... Les jeunes sont très coincés ! Un prénom, c'est un truc de... Un prénom, c'est n'importe lequel ! Donc c'est un truc de cul ! C'est que des vérités, vraiment ! On vit vraiment une époque de récession sexuelle ! Ça fera peau yeux, quoi ! C'est vraiment... Je crois que Pierre, vous avez encore dit une grosse connerie ! Et puis tu vois souvent quand t'as rendez-vous avec une fille de 20 ans, elle vient avec son grand frère, avec des grands blancs et tout, tu vois ! Bien sûr, bien sûr ! Je parle d'une certaine bourgeoisie... Oui ! Une certaine bourgeoisie qui était traditionnelle et qui, en même temps, faisait des partours ! Tu parles de 20 vicelards avec qui t'es tes copains ! Enfin d'hab ! Pourquoi, depuis quelques semaines, y a-t-il la queue, une énorme file d'attente, devant le musée du livre de l'Université de Drest, en Allemagne ? Parce qu'il y a l'édition d'origine de Mein Kampf ? Non, pas du tout ! Est-ce que c'est chauffé ? Y a-t-il pas de clerc qui dédicace ? Ouais ! Y a-t-il pas de clerc qui est pas mort ? Y a-t-il pas de clerc qui est moustache ? J'ai que parmi en cuir... Bah attends, ça tombe dans le domaine public cette année ! C'est pour ça que j'en parle ! Ça n'a aucun rapport avec Mein Kampf ! C'est pas non plus parce que c'est chauffé, monsieur de Cœur-Sausson ! Alors, c'est parce que ça a été reconstruit il y a pas longtemps ? Non, pas du tout ! Est-ce que c'est une dédicace, un auteur qui vient dédicacer ? Non plus ! Parce que Ribéry a écrit un livre et les gens se sont trompés de fil ? Non ! On montre quelque chose qui n'est pas montré d'habitude ! La direction du musée a même dû élargir l'horaire d'ouverture ! Ah, pour voir le tableau de Munch, le cri ! Non, du tout ! Pas tous les jours, Munch ! On l'avait hier ! On a bien fait l'hiver hier pendant six mois ! Non mais on y expose quelque chose qu'on n'a pas exposé depuis des centaines d'années ! C'est pas ça, c'est qu'on y expose quelque chose qui est exposé depuis longtemps mais il se trouve que ce quelque chose devient de plus en plus d'actualité ! Parce qu'il va y avoir une histoire faite, un film sur ça ou un truc comme ça ? Du tout ! Parce qu'ils servent à manger ? Non ! L'afflux du public a évidemment contraint la direction à élargir l'horaire d'ouverture de 5h par jour à 8h par jour ! Désormais on peut y aller de 10h à 18h ! Et a priori ça devrait se tasser l'année prochaine ! On le consulte ? C'est un livre qu'on consulte ? Oui, c'est un livre qu'on peut consulter ? On vient vérifier ! Alors c'est un livre ? C'est quoi ? Je sais pas, c'est un livre sur le Dostradamus ou quelque chose comme ça ? Des mayas, le calendrier mayas ? Excellente réponse de François Renucci ! Ça va se tasser l'année prochaine ! Non, vraiment ? Ça va se tasser l'année prochaine parce que la fin du monde elle est prévue pour cette année normalement ! Si vous avez des trucs à faire, il faut vous grouiller ! Ils viennent voir si c'est vrai que c'est écrit ? C'est le fameux codex maya conservé au musée du livre de l'université de Dresde en Allemagne ! Et on y a à l'intérieur effectivement la prophétie et le nombre de jours qui restent normalement à vivre pour le monde ! Et surtout nous qui y habitons dans le monde ! Il reste 302 jours ! Pour faire enfin ce qu'ils ont toujours voulu faire et qu'ils n'ont pas osé, ils disent bon maintenant c'est la fin du monde, je le fais, c'est ça ? Jusqu'à ce que la fin du monde s'en suive ! En fait c'est des gens qui n'ont jamais lu et le seul livre qu'ils vont avoir lu avant la fin du monde, c'est le codex maya qui leur dit que c'est la fin du monde ! Par noyade générale ! Noyade générale, le 21 décembre 2012 ! On meurt par la noyade ! C'est quand même con d'être arrivé jusqu'ici Olivier ! Non mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il a une bouée depuis tout à l'heure autour du ventre quand même ! Pour mourir noyé à cause des mayas en décembre ! Il ne faut pas croire toutes ces conneries-là ! Je ne crois pas moi que c'est la fin du monde ! Il y aura quelques millions de morts mais pas que ça ! Cyril Eldin est sur scène en ce moment avec Amand Alir dans la pièce Lady Oscar ! Deux garçons dans le vent ? Mais ce n'est pas pour ça qu'on voit régulièrement Cyril Eldin à la télévision depuis hier ! Pour quelle autre raison ? Dans une publicité ? Non ! Dans une série ? Non ! Il fait un concours de chanteurs ? Non ! Il est sur scène avec Amand Alir dans Lady Oscar au Théâtre de la Renaissance mais on le voit depuis 24h à peu près maintenant ! On le voit énormément à la télévision ! Et avant on ne le voyait pas ! Sur toutes les chaînes d'ailleurs ! Sur toutes les chaînes donc dans un spot ? Non pas dans un spot ! Enfin c'est assez hein ! Demain on le verra plus ! Demain on le verra plus ? Quelques jours encore ! Il est au mieux d'une histoire, d'une affaire ? Une affaire ! Non le mot est trop fort ! Un buzz en tout cas ! C'est un buzz ! Bravo ! C'est un buzz ! Bien ! Il ne s'est fait pas paradisier en faisant un truc incroyable ? Du tout ! Ça a rapporté avec les Césars ? Du tout ! C'est lui l'homme nu de la redoute ? Non ! Non plus ! Non mais ça c'est une bonne idée ! Voilà l'homme nu de la redoute ! Voilà mon truc ! Voilà ! Voilà quelqu'un qui fait marcher une émission ! C'est l'homme nu de la redoute ! Ah ! Tu l'aimes l'homme nu de la redoute ! Et dis-moi ! Elle redoute l'homme nu mais... Ça n'a rien à voir ! Et qu'est-ce que tu dirais de l'homme habillé les trois Suisses ? C'est une tentative de rapprochement réussie ! Non d'accord ! Retourne à ton micro ! Oh du donc ! Maintenant tu sais que la dame du premier roi est avec son mari ! Laisse-toi caresser un peu quand même ! Ça a du bien ! T'as vu comment elle est ? T'as pas à m'humilier comme ça devant les hommes ! Elle est revêche ! Bah ouais ! Elle l'est pas toujours ! Retourne vers Olivier ! Bah non j'attends la fin des éditions ! Je vois pas pourquoi elle se laisserait caresser ! C'est que samedi le début de l'ouverture du salon de l'agriculture ! Alors ça c'est un... Merci Laurent de vous sauver ! Excuse-moi Laurent mais là... Bon dites Cyril Eldin ! Ouais Cyril Eldin ! Donc il est dans un... Mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là ? C'est ce que je vous demande ! Il a joué ! Il est en photo à côté de quelqu'un qui fait scandale ? Non en photo non ! Mais il travaille à la télévision ? Exact ! Il a été arrêté ? Non ! Il s'est marié ? Il va se marier ? Non ! Rien à voir avec les présidentielles ! Si ! En posant une question complètement con finalement on va s'approcher tu veux voir ! Il a annoncé qu'il soutiendrait François Hollande ! Tout le monde s'en fout ! Non je sais ! C'est celui qui a interviewé Eva Joly ! Elle a répondu merde ! Je l'emmerde à Corinne Lepage ! Excellente réponse de François Renucci ! Il y tient sa place hein ! Il me rappelle moi à mes débuts ! Il travaille dur hein le grand là ! Mais effectivement ça fait le boss sur internet depuis hier quand Eva Joly dit à propos de Corinne Lepage quand il demande ce que Mme Joly pensait de dernière déclaration de Mme Lepage, elle répond je l'emmerde ! Bon alors c'est vrai qu'elle est pas... Mais je veux pas dire mais elle parle mieux français hein ! Corinne Lepage l'avait accusé de déserter la promesse écologique, alors là dans le Figaro ils disent interroger sur Canal Plus, c'est pas tout à fait vrai, elle est pas sur Canal Plus, elle est pas interrogée parce que c'est vrai que ça fait le boss, je veux pas défendre Mme Joly mais quand même ! J'ai des dossiers sur Mme Joly, il paraît-il qu'elle aurait refusé un verre d'eau à quelqu'un, je sais pas si vous êtes au courant ou... Là il se fout de votre gueule Pierre, là il se fout de votre gueule ! Non elle était très gentille comme juge d'instruction ! Cyril Elda en fait est comédien c'est vrai, donc il est sur scène le soir avec Amanda Lyre mais il est aussi... alors il est pas vraiment journaliste, c'est d'ailleurs pour ça que moi je trouve que ça pose problème parce que ce buzz qui nuit, il faut le dire quand même à Eva Joly parce que c'est pas très... elle a pas été très maligne de répondre... Je l'emmerde ! Je l'emmerde ! C'est pas un journaliste vraiment qui lui pose la question, je pense pas qu'il ait sa carte de journaliste, il est chroniqueur dans l'émission et il emmerde son job à Cyril Elda ! C'est d'emmerder les politiques ! Et on voit, on voit les 30 secondes, évidemment... Ah mais c'est même pas 30 secondes, j'ai jamais vu un truc aussi court quoi ! On voit les 15 secondes où Madame Joly répond à Cyril Elda, je l'emmerde parce que manifestement, voilà, elle est pas assise dans une émission en train de parler ! Non mais moi je trouve que ça vaut quand même ! Attendez, attendez, là je voudrais expliquer, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qui se passe pendant tout le quart d'heure qui précède le moment où elle dit à ce pseudo-journaliste, parce que pardon, il est pas tout à fait journaliste, où elle dit à ce mec qui a pour but de chercher... C'est à ce côté, c'est un peu le nouveau Laurent Baffi, c'est un peu le nouveau Laurent Baffi ! Donc ce garçon qui est un peu le Baffi d'aujourd'hui, on sait pas ce que depuis 15 minutes... Il l'exaspère depuis... Voilà, depuis 15 minutes, ce qu'il dit à Eva Joly, ça se tombe, il lui dit, il y a Corine Lepage... Elle vous encule, qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, oui, mais peut-être, peut-être, il y a Corine Lepage, elle vous a traité, elle vous a pris pour une conne, ou il y a Corine Lepage, elle vous a... Et je trouve ça un peu de la manipulation, finalement, de la part des journaux aujourd'hui, de nous montrer seulement le moment où Madame Eva Joly dit, j'enmerde, on sait pas ce que pendant un quart d'heure, ce mec a fait pour obtenir ça. C'est pas du journalisme, voilà, il faut le dire, il faut le dire, c'est juste ça. Donne le fourgon avec Gérald Daon, allez ! Mais non, mais c'est vrai ! Non, mais t'as raison, là ! C'est vrai, il y a un moment donné, il y en a marre, c'est regrettable ! Non, mais bien sûr, mais t'énerves pas, Laurent, t'as vu ! À ce compte-là, le casse-toi, pauvre con, tout ça, c'est des images aussi, c'est de vie, de vie, de quotidien. Le casse-toi, pauvre con, on sait, au moins dans quel sens on sait. Dans tous les journaux, maintenant, ils te demandent que ça soit des journaux télé, ou même les journaux numériques, enfin, le Parisien... Peu importe, ils te demandent de prendre des photos, tout le monde est journaliste, maintenant. Et si vous avez une image, envoyez-les, c'est pareil, c'est du... C'est pour ça que moi, je dis gros mot sur gros mot, parce que je peux pas être pris en flagrant délit, tu vois, de dire autre chose. Mais arrête de justifier ça ! On se fout de ce qu'on m'a dit avant et après, de toute façon, c'est un gros mot. Moi, j'en mets art de tout le monde, voilà ! Mais moi, j'ai vérifié, jmerde, ça veut dire que je la respecte en norvégien. Pour quelle raison retient-on plus particulièrement le visage de Marie Colvin dans toute la presse aujourd'hui ? Parce que c'est la journaliste qui a été tuée et qui avait un bandeau sur l'œil. Elle avait... Excellente réponse d'Isabelle Alonso. La correspondante du Sunday Times, tuée en Syrie, il y avait un Français aussi, Rémi Hochic, elle était américaine, Marie Colvin. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de la voir, ce qui est une blessure de journaliste, puisque c'est au Sri Lanka... Mais quelle idée de s'habiller en pirate des Caraïbes pour aller en Syrie ? C'est vrai que c'est quand même étonnant. C'est incroyable. On va de moins en moins ce genre de... Olivier, elle est décédée, la dame. C'est vrai. Bah alors, bah oui, alors. C'est vrai que cette photo est surprenante, parce qu'au fond, on se dit, mais on ne voit plus ce genre de bandeau noir. Non, on se demande pourquoi elle n'avait pas un œil de verre comme Jean-Marie Le Pen. C'est parce que ça... Peut-être que c'est quand on est dans des endroits où c'est difficile à entretenir, je ne sais pas. Non mais c'est étonnant, pourquoi elle a eu un bandeau ? On ne met plus de bandeau, franchement. On ne met plus de bandeau, je me suis dit la même chose. Ça fait une image extrêmement frappante. Est-ce qu'il n'y a pas à côté ? Non, peut-être que la blessure... Non, ça montre que... Deuxième coup, quoi. C'est ça. Qu'elle était déjà bien abîmée, quand même. Oui, il y a un petit coup, moi je trouve, pardon, à la pauvre... Respect à son âme, évidemment. Mais il y a un petit côté, il y a un petit côté quand même, regardez mes blessures de baroudeuse et de journaliste. C'est possible aussi que le type de blessure qu'elle avait ne soit pas possible à corriger avec un œil de verre ou une reconstitution. Vous, cher Olivier de Kersozon, les marins avaient ça avant ce genre de... Oui, et même quand ils n'étaient pas bornes. D'ailleurs, ils se gouraient de côté. Il y avait des matins, ils disaient, tiens, tu l'as mis à gauche, fais gaffe, c'est à droite que tu le mets d'habitude. Non, mais c'était tous les gens qui faisaient des métiers à risque, qui étaient soignés rapidement. Un combat naval, les mecs qui ne passaient pas trop mois à l'hôpital, on coupait, on nettoyait, on arrachait, on brûlait. Donc c'est pour ça qu'il y avait souvent des bandeaux d'un côté. Mais c'est joli le bandeau comme ça. Quand c'est des deux côtés, ça s'appelle un aveugle. Hommage à ces deux journalistes tués, un Français et une Américaine. Même si c'est vrai qu'au début, j'ai cru qu'elle était française aussi, ne serait-ce que par son nom, parce que Marie Colvin, ça sonnait tout aussi bien français. Mais effectivement, elle était New-Yorkaise, cette journaliste de guerre. Non mais il y a un photographe jeune qui est mort aussi. Oui, 28 ans. Oui, 28 ans. Non, on ne parle pas parce qu'il n'avait pas de bandeau et tout ça. Rémi Hochlich, c'est lui le photographe. Non, bien sûr que non, il a été récompensé plusieurs fois. Ces mecs-là, les grands porteurs, les grands photographes, sont des vrais baroudeurs quand même. Tu dois les aimer toi Olivier, c'est quand même des mecs qui ont des couilles quoi. Restons aux Etats-Unis, je vous emmène dans l'état du Dakota du Sud. Oui, ravissant. Ah, vous connaissez le Dakota du Sud ? Oui, c'est un ami de Pierre Bénichaud, il est ami avec tout le monde. J'ai liqué personnellement. C'est un Etat, Pierre, qu'on vous dit, ce n'est pas le nom d'une personne. Non. Dakota. Non, ce n'est pas vrai, c'est un Etat. Oui. Et personne ne me le dit. Je vous emmène dans l'état du Dakota du Sud, disais-je. Et là-bas, il y a quelque chose qui va être fabriqué directement sur place, que les Américains consomment à un niveau de 8000 tonnes par an. Bon, vous me direz, ils sont cinq fois plus nombreux que nous, nous on en consomme 6500 tonnes. C'est des hamburgers. Non. C'est quoi ? C'est des steaks hachés de synthèse. Du tout. Non, du fromage. C'est fait avoir. Lequel ? Le chèvre. Non. Le gouda. Pas la vache qui rit. Non, non. Mais c'est le même fabricant. Le gruyère. Non. Qui rit. Le mozzarella. Non. On va tous les faire. Un fromage français, bien sûr. Un fromage français, madame. Capricédieux. Saint-Nectaire. Non. Ah, c'est un fromage industriel à tous les coups. Un peu industriel, oui. Samoré, Samoré. Non. La vache qui rit, non ? Non, non, pas la vache qui rit. Le bombelle, le bombelle. Pas le bombelle. Le bombelle. Le bombelle. Le bombelle. La bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Le bombelle. Le bombelle plaît de plus en plus aux Américains. Ba, ba, ba. Ça montre vraiment le goût des Américains, quoi. Ah oui ? Oui, c'est bon le bombelle, mais bon. Ben eux, ils mangent la cire, ils trouvent ça bon. Ils sont des nez de clowns avec le bombelle, ça qui est bien. Ça va être fabriqué directement là-bas. Voilà, une nouvelle délocalisation. Dans le Dakota du Sud, l'entreprise Bell va investir 92 millions, peut-être même milliards, non, millions d'euros dans une usine de fabrication là-bas. Ce sera la troisième du genre outre-Atlantique. Vous mangez ça du Babybel ? Jamais. Avoir réussi à faire croire que c'est du fromage, c'est fort. On a quand même dit ça. C'est vrai, c'est une honte, mais je suis d'accord avec Isabelle. Enfin, on a 365 marques de fromage tant que jour de l'année. C'est une vulgaire crème de fromage quand même. Moi, je veux dire un truc, j'adore le bon fromage, mais il y a un fromage très mauvais que j'adore aussi. C'est le fromage qu'on vend sous plastique jaune. Fromage de Hollande, tu sais ? Oui, la mimolette. Le gouda, le gouda, le gouda. Le gouda. Eh bien, mou, tu vois ? Eh bien, moi, je me fais des croque-moussieux. Oui, bien sûr. Ou même des hamburgers. Bien sûr, mais par contre, tu te prends un camembert, tu le mets dans le four. Ah non, c'est dégueulasse. Indirectement, attends. Vous êtes goudiste, vous aimez le gouda. Tu le manges à la cuillère, c'est formidable. Question cholestérol, bon, il y aurait peut-être à redire un peu, mais bon. C'est bien à consommer comme ça, la vache qui rit, tous les trucs un peu dégueulasses comme ça. Par contre, moi, le baby belge, je n'ai jamais compris comment il faisait pour faire rentrer le fromage dans le truc rouge. Ah, mais c'est le truc rouge qui s'enlève, tu sais. Et il y a le qui rit, le fromage des gastronomes en culottes courtes. C'est un exemple pour les publicitaires. C'est qu'ils ont essayé de le faire bouffer aux Français. On n'en voulait pas. Ils ont dit, on va le faire bouffer aux gosses. Et c'est devenu qui rit, le fromage des gastronomes en culottes courtes. C'est un exemple de publicité. Comment faire bouffer le fromage à un pays qui en a déjà 365 ? C'est bon, fais bouffer aux gosses. Mon fromage préféré, c'est le roquefort, moi et vous ? J'adore le roquefort. J'allais demander à Olivier, parce que ça m'intéresse toujours les goûts d'Olivier. Quel est votre fromage préféré, cher Olivier ? Je n'aime pas le fromage. Ah, vous n'aimez pas le fromage ? Même râpé ? Non, non, je n'aime pas beaucoup. Parmesan, peut-être. Ah, parmesan, par le média. Donc, vous vous souvenez du mec qui revient avec des capotes parfumées à la maison ? Non, expliquez. Le salon de l'agriculture. Non, non. C'est un paysan, il revient. Il dit à sa femme, il dit, chérie, j'ai ramené des capotes parfumées. Il a tous les goûts. Il a fraises, cacahuètes, framboises, vanille, bananes, tout ça. Et il dit, bon, ce qu'on va faire, on va se mettre dans le noir. Je vais mettre un préservatif. Ça y est, on connaît la fin. Et puis, tu devras deviner. Elle dit, ah, génial. Hop, il éteint la lumière, il baisse son froc. Sa femme a se mis à genoux, elle lui attrape la bite. Elle fait, roquefort ? Il dit, bah, attends, chérie, je n'en ai pas mis encore. Elle est trop belle. J'ai parfois honte. Qu'est-ce que les gars disent ? J'ai parfois honte. Thomas Dutronc, comme un manouche sans guitare. Elle n'est pas neuve, la chanson. Mais de temps en temps, on nous a tellement passé sur Europe 1, quand elle était en pleine bourg, cette chanson, qu'elle finit par nous manquer. Europe 1, on va se gêner. Do, Rémi, Fassi. Do, Rémi, Fassi. Il y a Do. 0 plus 0 égale la tête de Toto. Ça, c'est François Bayrou qui a prononcé cette phrase. D'ailleurs, il l'a écorchée, la phrase, absolument. On dit la tête à Toto. Il a voulu ajouter un bon français à la phrase, ce qui n'est drôle que si, justement, elle est mal dite. C'est un agrégé de lettres. 0 plus 0 égale la tête de Toto. Non, on dit la tête à Toto. La tête à Toto. existant dans les cours de récréation. Les enfants continuent à raconter des blagues de Toto. J'ignorais ça. Et vous savez qui, d'ailleurs, a inventé le terme et le nom de Toto ? D'où ça vient ? Céline. Louis Fédon, Céline. Non, 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 non. C'est Fedot qui l'a popularisé, Georges Fedot. Ah oui, c'est l'enfant qui fait chier dans... Voilà, dans On purge bébé. Mais quand même, c'est d'abord sous la plume d'un artiste qui s'appelait Émile Durafour que le nom de Toto a été inventé. Il était acteur, chanteur, régisseur et il avait inventé un vaudeville qui s'appelait Les Farces de Toto en 1892. Et Toto, ça existe aussi dans les chansons, alors ? Oui, évidemment, puisque le nom est devenu très populaire à partir de 1910. Je ne suis pas allé jusqu'à récupérer des chansons de cette époque-là. Il y a quand même quelques vieilleries. Je vous ai sélectionné... Le cauchemar est revenu. Vous ne me avez pas prévenu. J'entends la voix de l'autre. Oui, il faut le prévenir. Il a des attaques après. J'ai une histoire de Toto. Oui, la maîtresse, d'un coup, elle entend dans le fond de la classe. Elle entend brum, 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 brum. Elle dit, qui fait ce bruit-là ? Elle va dans le fond. Bon, ça se tasse. Deux secondes après, brum, 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 brum. Elle dit, Toto, c'est toi qui fais ce bruit-là dans le fond. Toto, lève-toi et se lève. Elle fait brum, 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 brum. Elle dit, ça suffit maintenant, Toto, hein ? Elle fait brum, 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 brum. Elle dit, bon, Toto, allez chez monsieur le directeur. Brum, 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 brum. Ah oui, elle est pas mal, hein ? Il se chauffe. Il y en a des exemples. Alors, le Parisien qui avait fait une page sur le livre Les 400 blagues de Toto, la maîtresse qui interroge ses élèves. Que donne le mouton ? De la laine, madame, de la laine, répond une petite fille. Que donne la vache ? Toto, lève le doigt. Oui, Toto, que donne la vache ? Des devoirs, madame. C'est des blagues de Toto. Oui, il y a une autre vieille de Toto, il dit, j'ai mal aux yeux, il faut que j'aille voir le ziotiste. Au moins, il dit, non, l'oculiste. Il dit, non, c'est pas là que j'ai mal. Et aussi, il dit, vous savez, citez-moi des animaux qui ont des poils. Alors, il dit, les femmes. Alors, je dis, quoi ? Il dit, oui, les femmes, elles ont des poils sous les bras. Alors, je dis, mais non, je vous ai dit des animaux, ah bon, d'accord. Et il y en a un qui lève le doigt, il dit. Toto ? Non, non, non. Pas Toto. Il y a une petite fille qui lève le doigt, elle dit, ben, le chien, il a des poils. Il dit, très bien, ma petite Marguerite. Maintenant, il y a le petit Armand. Alors, le petit Armand, il lève la main, il dit, ben, il y a aussi le chat, il a des poils. Miaou. Miaou. Alors, il dit, c'est très bien. Toto, il a des poils. Il dit, quoi ? Il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, les boules de billard. Alors, tu fais. Oh, non. Il fait. Quoi ? Boules de billard ? Alors là, Toto, tu veux toujours faire le malin, mais on dit, chauffe comme une boule de billard. Il dit, chauffe comme une boule de billard. Eh, billard, monte tes boules. Moi, j'ai trop formidables. Eh oui, c'est du classique. Oh, non. Ah, elle est magnifique. Oui. C'est un grand classique. Eh bien, il est temps de passer à la chanson. Voilà. Six interprètes français. Oui, exactement. Entrecoupés de quelques blagues à deux balles, évidemment. Car Toto est français, avant tout. Quand j'étais enfant, on disait 0 plus 0 égale la tête de Toto. C'est ton âge, faut pas que tu pleures. Mon pauvre Toto, trente ans, y'a du malheur. Et Toto, y'a dit ton papa, l'ipa la papa. Et Toto, y'a dit ta 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 yipa yipa. Toto, mange ta sou. Mange ta mange et ma sou. Papa, je veux conduire ton auto, Toto. Papa, je veux conduire ton auto, Toto. Papa, je veux conduire ton auto, Toto aime les autos. Toto, je m'appelle Toto. Je dois acheter pour mon père une saucisse et de la bière. Toto, justement, Toto, elle est en train de se masturber sous la douche. Et sa mère, elle tire le rideau, elle dit, mais Toto, qu'est-ce que tu fais ? Bah quoi, on peut plus se laver à la vitesse qu'on veut. Y'a trop d'hirondelles, ou trop de corbeaux. Sur les murs, j'en ai marre de la tête à Toto. Je fume un peu de popo, pense à la liberté chaque fois que passe le yo-yo. Il est une valse en ce moment, que réclament tous les clients. La pauvre hyène, vas-y Toto, ça c'est un chouette morceau. Toto, tu iras en pension. Non, elle ira pas en pension. Tu connais l'histoire de Toto qui est constipé ? Ah ouais ? Et celle où il attrape la myxomatose ? Ah ouais, tu la connais aussi ? Ah c'est dommage, parce que moi je connais que ces deux-là. C'est Toto, ayant des problèmes intestinaux et désirant s'acheter des suppositoires. Ah c'est d'être chanceux, tu n'as pas l'indulgence immense. J'ai la tête à Toto. Toto, t'as dit ton vélo ? La tite du neuf, la tite du pain. Si tu te flas pas, va vite de sport. Toto, achetez ton vélo. C'est pas facile hein Serge. Et c'est comme vous Laurent, vous posez des questions difficiles pour enrichir notre culture. C'est vrai, c'est vrai. Alors allez-y ceux que vous avez reconnus. Alain Souchon. Alain Souchon, Toto 30 ans, rien que du malheur. Alors bravo, Bobby Lapointe, Fernand Reynaud, Carlos, Carlos, l'auto du papa de Toto, bravo. Jean-Marie Bigard, Akarache, Akhenaton. Il n'y a pas un Robert Lamoureux ? Non, il n'y a pas Robert Lamoureux. Akhenaton ? Akhenaton, bravo. Il y a Fernand Reynaud. Élysée Moun. Élysée Moun, Fernand Reynaud. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, ok mais c'est les chanteurs qu'il faut trouver sur le championnat. Comment il s'appelle ? Richard Gottenert, bravo. Il y a Mathieu Bogart. Il y a Mathieu Bogart. Oui, bravo. On va réécouter les trois que vous n'aviez pas. Cadmerade, Toto la bière et la saucisse. Berthe Silva, c'était Berthe Silva qui chantait la Faubourienne. Et le dernier, quand même vous auriez pu reconnaître le dernier. Ah oui, c'était Pierre Dac, Toto, tati ton vélo. Toto, je m'appelle Toto, je dois acheter pour mon père une saucisse et de la bière. Il est une valse en ce moment que réclament tous les clients. La faubourienne, vas-y Toto, ça c'est un chouette morceau. Toto, tati ton vélo, tati tu ne l'as dit tu pas. Si tu te flappes à 20 minutes de spa, Toto, achetez ton vélo. Bravo Serge, quand même. Merci mes camarades et bravo à vous. On se retrouve dans un instant après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Tito, Isabelle Alonso, Pierre Bénichoux, Olivier de Kersozon, François Renucci, Jean-Marie Bigard, c'est avec vous une heure encore. Et au téléphone, pour tenter de gagner un voyage à l'hôtel Cabrodeur au beau de Provence, Horreur et Yvan, bonjour Horreur. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Vous êtes à Angers, Horreur. Tout à fait. Avez-vous un métier ? Oui, je suis commerciale. Ah, mais dans quoi, c'est Horreur ? Alors en fait, plus précisément, je suis déléguée pharmaceutique, donc je vends des médicaments aux pharmacies. Ça marche bien. Les laboratoires Servier, vous en déjà un peu ? Non, jamais. Je ne fais pas partie des laboratoires Servier, non. Vous nous écoutez tous les jours ? Ah oui, tous les jours, en voiture. Et voilà, les commerciaux, effectivement, écoutent beaucoup la radio en allant d'un client à l'autre. Vous avez un petit message à faire passer ? Ben juste embrasser Pierre Bénichoux, que j'adore. Ah ah ! Claude Sarraud, qui n'est pas là, mais je lui fais un gros bisou. Oh, ça ne fait rien, pas grave. Pour vous dire aussi que j'ai appris à connaître Jean-Marie Bigard, en fait, dans votre émission, parce que, pour être très honnête, je n'avais jamais regardé un spectacle entier de Jean-Marie Bigard, et vraiment, dans votre émission, je l'adore. Ah bah tant mieux. Merci, Horreur. Ça nous fait plaisir. Horreur, elle me voit mieux à la radio, quand même. C'est drôle, hein ? Il faut dire qu'il y a pas mal d'horreur dans ce qu'il dit aussi. Yvan est un... Oui, bonjour. Oh bah voilà. On laisse, salut, Yvan. Jean-Marie, calme-toi, s'il te plaît. Ouais, je vais me calmer, t'es où ta fait ? On est six, hein, je te signale. Ouais, d'accord. Il est à Dos, il est à Donf aussi, mais il est à Dos et où Dos ? À côté de Villeneuve-sur-Lotte. Dans le Lotte-Garonne. Exactement, on bouffait du curé. Je ne sais pas... Dans le Lotte-Garonne, on bouffait du curé. On montait à l'arbre dans le détroit de Saint-André. Alors, tu vois, petit gars ? C'est un nouveau pote. Je peux te faire un petit baiser dans le cou ? Ouais, pas de problème. Vous mirez votre cutie, vous, maintenant. Ouais, 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 j'adore embrasser les mecs du Lotte-Garonne. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Yvan ? Je suis piscinier paysagiste. Piscinier paysagiste ? Ah, ça, ça se fait du pognon, ça. Ah, ben, voilà, c'est la même chose que vous m'aviez dit il y a 15 ans. Ah, ben, il y a toujours un truc qui cloche, qui ne marche pas, hein ? Ah, ben, c'est exactement ce que je vous avais dit. Je vous avais répondu que c'était des mauvais pisciniers. En tout cas, c'est bien parce que... C'est le mec qui vient de prendre 500 euros tous les trois semaines, l'été. Exactement. Ah, mais s'il y a de la verdure dans la piscine, que la pompe, elle est disjonctée, hein ? Mais non, c'est parce qu'il ne sait pas entretenir votre piscine, c'est tout. Ah, oui, oui. Bon, enfin, c'est des problèmes de riches, hein, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Toujours est-il que si jamais il y a un problème au Cabreau d'Or, à la Cabreau d'Or, au beau de Provence, ben, voilà, vous pourrez intervenir dans la fameuse piscine de cet hôtel 5 étoiles. Ah, ben, pourquoi pas ? Un restaurant 5 étoiles, enfin, l'hôtel est 5 étoiles. Un restaurant à l'intérieur du... Enfin, vous démerdez une fois que vous êtes en hôtel. Déjà, 3 étoiles, c'est dur. 5, ça commence à sentir la truchepinerie, hein, franchement. Eh bien, justement, le restaurant qui est à côté, puisque la Cabre d'Or est une dépendance de cet hôtel qui s'appelle les Beaumanières, et a été longtemps le 3 étoiles très connu. Et là, le chef Michel Hulat est étoilé au Michelin depuis très longtemps. Mais oui, bien sûr. Alors, vraiment, vous allez pouvoir déguster une superbe cuisine. Oui, 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 oui. Ah oui, vous saurez tout sur www.lacabreau d'Or.com. Voici la question, Aurore et Yvan. Peut-être cette semaine, dans la presse, avez-vous vu la photo prise en Chine de quelque chose qui mesurait 4 mètres de long ? Ah, ça, c'est ma bite ! Deux mètres ! Oh non, Pierre ! Pierre, euh... Ça, c'est un bêtard ! Pas devant Jean-Marie, s'il te plaît, pas devant moi, d'accord ? Non, pas devant moi. Tu peux pas faire ça, non, Jean-Marie. Il a essayé d'arrêter, Jean-Marie. Ouais, je suis en train d'essayer d'arrêter. 4 mètres de long, 2 mètres de haut, avec un simulateur. Ah non, c'est pas moi. C'est un palmier lumineux. C'est Marcel, mon beau frère. Elle a dit que c'était un palmier lumineux ? Pas du tout. Avec un simulateur à l'intérieur. Alors, évidemment, c'est un exemplaire unique dans le centre commercial de... Un squelette géant ? Non. Dans le centre commercial de Nanjing, en Chine. Un cheveu ? Non, non. Un dragon. Un cheveu de 4 mètres de haut. Un dragon. Très souvent, on tient des cheveux de 4 mètres de haut. C'est un unique exemplaire, parce qu'évidemment, il n'est pas utilisable, mais c'est pour une exposition. Un vélo ? C'est une réplique de quelque chose qui fait beaucoup moins... Une bureaille de chine ? Non, non. Un vaisseau spatiale. C'est typiquement chinois. C'est Hermès. Hermès qui a créé l'événement. Ah bah... Un sac à main. Alors, un sac. Lequel ? Un sac à main. Lequel ? Le Kelly. Le Kelly. Le sac Kelly. Bonne réponse de Pierre Benichoux et Isabelle Alonso. Là, franchement, on vous a laissé tout le temps possible. Ah oui, non, non. Ah oui, Hermès a créé l'événement la semaine dernière dans le centre commercial de Nanjing en Chine, en exposant un sac à main de 4 mètres de long, 2 mètres de haut. Je l'ai gelé, je vous montre la photo. Il paraît qu'il y a Valérie Damido, elle a voulu l'acheter. Un sac à main XXL, avec à l'intérieur de ce sac à main, un simulateur qui permet de ressentir ce qu'endure un sac à main au quotidien. C'est un sac que faisait Hermès qui se fermait devant comme ça, et qui a été acheté par Grace Kelly. Et depuis, ils l'ont appelé le Kelly. Il s'est resté d'exclusivité longtemps. Ah, moi je dirais que c'était Archélie. Et c'est maintenant tombé dans le domaine public. Donc n'importe qui peut faire, sans être accusé de contrefaçon, des sacs de ce modèle. Ça vaut à peu près 55 ou 6 000 euros. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est très précieux. Moi, dans ma prochaine vie, je ferai fabricant de sac à main. Ça, c'est sûr. Quand je vois ce qu'elle me ramène ma femme, c'est un petit sac difficile. Ah oui. Ben oui, le petit sac Dior, Prada, machin, tout, c'est 3 000 euros. Ah oui, moi j'achète des sacs en plastique. À la Roumaine. À Intermarché, ils sont moins chers. T'as qu'à lui couper les mains, elle n'aura plus besoin de sac. Désolé, en tout cas, Aurore et Yvan, vous réessayerez une autre fois. Ça me permettra de parler avec vous une troisième fois, le pessimiste. Salut, Aurore. J'espère, cher Pierre Bénichoux, que vous avez lu dans Libération, hier, les deux pages consacrées à Raphaël Padilla. Mais qui est Raphaël Padilla ? J'en déduque, c'est culturel, non ? Un artiste, forcément. C'est culturel. Un artiste. Un peintre. Et c'est un artiste latin, forcément. C'est en France qu'il s'est fait connaître, Raphaël Padilla. Il fait des installations. Même s'il avait des origines, je vais vous dire, cubaines. Il fait des installations, non ? Du tout, du tout. C'est un poète ? Il est mort, Raphaël Padilla, puisqu'il est né en 1917. Ah, je sais, c'était pas un prêtre ? Du tout. Et il est mort à 49 ans. Un peintre ? D'ailleurs, il est mort à 49 ans et on l'a enterré dans le carré des indigents du cimetière de Bordeaux. Alors, c'est un poète ? C'est pas un poète. Un peintre. Peintre ? Raphaël Padilla. Deux pages dans Libération hier. Et Pierre Bénichoux, qui nous a parlé de lui, mais au moins dix fois dans cette émission depuis plusieurs années, n'est pas capable de nous dire qui est Raphaël Padilla. Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom ? On le connaît sous un autre nom. Ah, voilà. Pierre, pourquoi tu dis pas que c'était un ami, Pierre ? Pourquoi tu dis pas que c'était mon ami ? Je l'ai vu avec les deux James Bond. Il y en a vu un coup ensemble, on a fait une belote à quatre avec les deux autres James Bond. Vous pensez que Pierre l'a rencontré ? Pierre l'a pas rencontré, non, non, non. C'était pas un sportif, quand même ? Non, pas du tout. C'était un artiste au sens propre du terme. Un musicien ? Un artiste, un artiste. Un peintre ? Musicien, non. Peintre, non. Écrivain ? Sculpteur. Sculpteur ? Sculpteur, non. Non plus. Écrivain ? Non, non, non. Architecte ? Non plus, non, 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 non. Musicien ? Non, non. Il a triomphé pendant au moins 20 ans. Chanteur ? Non, 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 non. Comédien ? Non plus, non, non. Enfin, comédien un peu quand même, mais c'est pas son métier, on disait pas il est comédien. C'était un clown. Un clown. Un clown. C'est Zagat. Chocolat et... Fautix et chocolat. Fautix et chocolat. Alors c'est lequel ? Fautix. Non. Chocolat. Chocolat, c'est chocolat. Bonne réponse. Bonne réponse de François Renucci et Titoff. Chocolat du duo Fautix et chocolat. Fautix et chocolat, c'était merveille. Et oui, vous nous avez parlé souvent de ces clowns, Fautix et chocolat, Pierre Benichaud. Il était noir, comme vous le savez. Oui, oui, d'où son nom Chocolat à l'époque. Chocolat, il venait de Cuba. Voilà, fils d'esclave de La Havane, Raphaël Padilla, vendu à un marchand portugais. Il a atterri à Bilbao, où il a fait tous les petits métiers avant de devenir chocolat dans un cirque rue Saint-Honoré à Paris, le nouveau cirque. Au départ, il était tout seul. Et puis quelques années plus tard, effectivement, il a rencontré Fautix, un artiste anglais. George... Pas Fautix, Fautite. Vous m'avez dit Fautix. Fautite, c'est Fautite. Je n'ai jamais dit Fautix. C'est où le gros dit Fautix ? Oui, oui, c'est notre acteur. Fautix, c'était la mascotte du Mondial. Fautite avec un T. C'est comme si tu lisais T-Fuck, par exemple. Et pourquoi on en parle ? Parce qu'il y a une pièce de théâtre mise en scène par Marcel Bozonnet, qui est jouée à Marseille en ce moment, au Théâtre du Gymnase à Marseille, jusque demain, là, jusque demain, vendredi soir. Mais ensuite, ça viendra à Paris. C'est en tournée à travers la France. Ça se jouera au Bouffe du Nord du 14 au 18 mars. Et c'est une pièce, effectivement, qui s'appelle « Chocolat, le clown nègre ». Puisqu'à l'époque, évidemment, c'était très raciste, les sketchs. Les gens venaient voir. C'était le premier noir sur scène en France, vous vous rendez compte ? C'était avant. Oui, oui, il prenait des coups de pied au derrière, sans arrêt. C'était quelque chose d'horrible, quoi. Eh oui, oui. C'était la maltraitance totale. Comme on dit chez Guerlain, enfin, non. Alors, maintenant, vous allez entendre parler de Maïs & Baby. Ben oui. C'est quoi ça, Maïs & Baby ? C'était deux clowns de la même époque. Ah oui ? Oui, oui. Qui est un inventeur de Tarazim Boum Boum. On se demande où il va ranger tout ça. Il y a un bordel dans sa tête. Dans la bibliothèque. Il y avait plusieurs, dans la bibliothèque. Tarazim Boum Boum, c'est dur à faire. Mais c'est eux qui ont inventé Tarazim Boum Boum. Voilà. C'était très bon. Très repris, d'ailleurs. La société japonaise O'Brayashi veut inventer un truc complètement dingue. Techniquement infaisable, disent certains. Mais s'ils y arrivent, je dois dire qu'il y aura forcément des clients. Quoi donc ? Un robot ? Non. Il y en a qui disent qu'on ne pourra jamais construire ça. C'est n'importe quoi. Eux disent si, si, si. On va réussir à faire ça. Un spectacle de Jean-Marie sans le mot bide. Ça, c'est vraiment impossible. On ne te parle pas de véhicules extraterrestres. On te parle de... C'est une firme japonaise, O'Brayashi. De toute façon, ça concerne l'électronique, de toute façon. Pas seulement. Un organe artificiel. La communication. La communication. Et il faut le dire, c'est un garçon qui s'appelle Arthur Clarke, qui dans un livre de science-fiction avait imaginé ça dans les années 70. Il y a donc maintenant 40, presque 50 ans. Et la NASA a organisé un concours pour réfléchir à ça. Sauf que les Japonais, eux, ils disent, nous, on va le fabriquer. Un petit avion personnel. Non. Est-ce que ça ne serait pas un téléphone où tu peux avoir de la musique ? Un télescope. Internet, on regarde la télé. En téléphone, tu pourrais parler à quelqu'un qui est loin de toi. Non, parce que ça va en aptitude. Sans fil. Lui, il te parle et toi, tu lui réponds. Il te parle, tu lui réponds. Sans fil du tout. Sans fil. Non, c'est pas possible. Il t'appuie sur des boutons. Et t'as tout le... Le type, il te répond. Par exemple, t'appelles un copain à toi. Il s'appellerait Maurice. Tu fais... Et j'ai dit, allô, Maurice. Tu dis, c'est Maurice. J'ai dit, oui. C'est lui. Qu'est-ce qu'il fait, dimanche ? Non, ça, c'est pas possible. Je me demande s'il foutu tes chocolats. Et t'es pas plus drôle que d'eux, dis donc. Jean-Marie et Pierre. Non, moi, je l'accompagnais parce que je veux pas laisser un copain dans la merde, c'est tout. C'était de la solidarité. J'ai vu trop tiré, d'ailleurs. Au Bayashi, ils vont construire un truc. Ils vont essayer de construire un truc. C'est une tour. Dingue, étonnant. Mieux qu'une tour. Un ascenseur. Un ascenseur. Un ascenseur qui va hyper méga vite. Non. Pour aller dans l'espace. Un ascenseur pour l'espace. Bonne réponse de François Renu. Mais attends, mais c'est quoi un ascenseur pour l'espace ? C'est quoi ? Un ascenseur qui irait à 200 km heure et qui pourrait vous permettre d'aller jusqu'à 36 000 km d'altitude. Et là ? Non, mais là, t'arrives où ? Et là, comme dans mon immeuble, il se bloque, l'ascenseur. Et là, tu as le petit... Il se bloque à 32 km. Et les mecs pour venir dépanner. Oui, allô, je suis bloqué dans l'ascenseur. À partir d'un câble géant tendu entre la Terre et un point fixe dans l'espace... La Lune ? L'entreprise... Attends, attends, un point fixe dans l'espace ? Explique-moi, un point fixe dans l'espace. On dit que je ne suis pas scientifique japonais, moi. Un point fixe dans l'espace, ça ne peut pas exister. Ok, je vous explique. Moi, ce que je n'aime pas en ruquer, c'est qu'il est monteur. Le japonais. Le japonais avec l'accent de Bourville, c'est bien quand même. C'est à partir de ce câble géant tendu entre la Terre et un point fixe que les japonais de l'entreprise Obayashi comptent arrimer une cabine spatiale qui atteindra en 200 km heure les 36 000 km d'altitude. Il faudrait aux touristes spatiaux une semaine pour atteindre le terminus. Dis-moi, mais quand tu dis, excuse-moi de revenir là-dessus, un point fixe dans l'espace, s'il y avait un point fixe dans l'espace, tout serait possible. Mais ce n'est pas parce que tu ne le connais pas encore, mais ils l'ont. Moi, j'ai vu, quand j'étais à Tokyo, chez eux, j'ai vu la photo du point fixe. Et d'ailleurs, ils vont acheter leur matériel chez Point P. Ce n'est pas possible, c'est une histoire. Ils sont débloqués dans l'ascenseur, et bien tu chercheras le point G. Quels sont les trois prénoms les plus portés dans l'Hexagone, si on en croit ? Une enquête publiée par Libération aujourd'hui. Les trois quoi ? Jean. Les trois prénoms féminins. Féminins. Les trois prénoms. Marie. 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 Clara. Clara. Alors attention, c'est les trois prénoms les plus portés dans l'Hexagone, quel que soit l'âge des personnes qui les portent. Clara. Clara, non. Ce sont des jeunes qui s'appellent. Jacqueline. Justement, je vous précise. Je vous dis, je vous mets sur la puce. Moi, je vous dis que c'est du J ou du M, parce que sur mon répertoire, par exemple, vous avez remarqué le répertoire de vos amis, à J et M, c'est complet. Parce que tu as des copains merdiques. Non, non, mais à P, il n'y en a pas beaucoup. Jacqueline. Non, moi, je dis Nathalie. Jacqueline, non. Nathalie, oui. Oui, je vous dis Nathalie. Il y a, attendez, je vais vous donner les chiffres. Il nous en manque un. Je vais vous dire, il y a 375 000 Nathalies en France. Beaucoup. J'en ai paniqué une. Monique, Monique. Non, écoutez, Françoise, Renucci. Marie, on l'a dit ou pas ? Marie, c'est la première. Jeanne. C'est le plus porté. Un million de maris en France. Selon le site pluriel.fr. Béatrice ? Non, non. Alors, vous avez Nathalie, 375 000. Et je peux même vous dire qu'il y a à égalité. Il y en a deux à égalité en troisième position. Il vous manque les deux à égalité où il y a à peu près 360 000 femmes qui s'appellent. Sophie, Sophie, Jessica. Non, mais peut-être que vous l'avez dit. Nathalie, on l'a dit. Non, non. Nicole, Monique. Je dis Christine. Non, Nathalie, Marie. Écoutez, Marie et Nathalie, on les a. C'est les deux premiers prénoms féminins les plus portés. Ensuite, je vous dis qu'à égalité, en troisième position, vous avez deux autres prénoms. Isabelle. Isabelle. Isabelle, oui. Et je l'ai entendue, je crois. Isabelle. Jacqueline. Nicole. Non. Sophie. Salopina. Non. Est-ce que c'est Christine ? Christine. Non, pas Christine. Christelle. Non, c'est facile, enfin. Christiane. Non. C'est facile, c'est facile. Quand t'as le papier, t'es chiée, toi. Ah, je suis chier, moi, monsieur de Kersauson. Je suis chier. Non, c'est facile, t'as le papier depuis un quart d'heure, mais sans le papier. Pose le papier, pose le papier, regarde-nous, dis le nom, on va voir si tu t'en souviens. Catherine. Ah, tu t'en souvenais quand même. Eh oui. Ah, bravo. Catherine, enfin. Ah oui, oui, bien sûr. Eh oui, Catherine. Il n'y a pas ramène-nous de bière ? Chaque fois que j'ai chez un pote, il dit ramène-nous de bière. Et au masculin, ça donne quoi ? Je n'ai pas les prénoms masculins les plus... Ah, tu es moi le malade. Pierre, il y a Doya. Pierre. Pierre, à mon avis, Pierre et Jean. Ah oui, Pierre et Jean sont les prénoms les plus cruux. C'est un commun, ça appelait Pierre. C'est un prénom magnifique, Pierre. Ah oui ? Ah oui. Vous trouvez ? C'est le plus beau prénom. Moi, c'est très joli. C'est mon dernier chien. C'est qu'on n'a pas le droit, dans la religion catholique, de donner un nom de saint à une bête. Code zéro, code un, code deux, code trois. Moi, si j'étais vous, je prendrais le code zéro. Dans quel cas ? C'est pour les œufs frais. Pour les œufs frais. Bonne réponse, Isabelle Alonso. Bravo. Tu vois pourquoi il faut toujours avoir une fille ? Les œufs auront bientôt leur logo made in France. On saura si l'œuf qu'on achète n'est pas un œuf portugais, parce qu'il paraît qu'on achète pas mal d'œufs au... Il est venu, donc on le reconnaît. Il est venu de l'intérieur. Oh non, écoute, si tu prends deux œufs sur le plat, ça te fait un cheveu sur la langue. Et si tu veux qu'il reste bien frais, il faut le ranger à côté de l'aspirateur. C'est ignoble. Pas besoin de le mettre au frigo. D'abord, on mange, je vais vous dire, dans les pizzas, il y a beaucoup d'œufs d'Espagne, beaucoup d'œufs du Portugal, beaucoup d'œufs polonais, beaucoup d'œufs italiens. En revanche, les œufs que vous achetez en tant qu'œufs, il y a plus de chances qu'ils soient français, les œufs français. Alors là, il y a quatre codes. Il faut savoir qu'on mange tous, nous, les Français, 231 œufs par an. Non. Si, si. Ce qui est beaucoup trop. 231 œufs par an. Alors, le code zéro, il faut regarder, là, c'est écrit sur l'œuf. Si c'est marqué code zéro, ça veut dire que la poule qui a pondu cet œuf, elle est totalement bio. Elle a eu, alors, des parcours extérieurs. Elle doit avoir le trou de balle bien éclaté pour avoir pondu autant d'œufs que ça. Ils ne pouvaient pas en mettre plusieurs des poules sur le cou, quand même. Elle a un petit perchoir, elle. Oui, elle a de la place. Elle a de l'air. Elle est totalement à l'air. C'est un élevage biologique, le code zéro. Code 1, là, ça se gâte un peu pour elle, la poule. Là, c'est dans un élevage où elle a accès à une prairie une fois dans la journée. Non. Une fois dans la journée. Le code 1, ça va encore. Là, c'est marqué quand même « œuf de poule élevée en plein air ». Ils ont encore le droit de dire, parce que comme elle a le droit d'aller dehors une fois par jour, cette poule-là, elle est élevée en plein air. Mais le code 2, le code 2, c'est comme pour les prisonniers. C'est l'heure de la promenade. Le code 2, c'est les poules élevées à l'intérieur, dans un bâtiment, sans parcours à l'extérieur. Là, ça doit être marqué « œuf de poule élevée au sol ». Et alors, le code 3, là, c'est la « œuf de poule élevée en plein air ». C'est la nette à chaque poule, là. C'est la poule de la poule. C'est juste horrible. Ah oui, c'est la poule. Il ne faut pas en acheter. Elle vit dans un groupe de 20 à 60 poules, totalement sans pouvoir bouger. Et il n'y a pas de perchoir, il n'y a pas de nid. Non, non, c'est horrible, c'est de la torture. Et c'est la part la plus importante de la production française. Alors, c'est marqué en tout petit sur l'œuf lui-même. Il faut ouvrir l'emballage et regarder dedans. Le code 3, par respect pour les poules. Et puis, il y en a, ils sont dégueulasses, le code, ils le mettent à l'intérieur de l'œuf. Il faut casser l'œuf pour savoir quel est le code. En tout cas, c'est marqué sur l'œuf et il faut voir bonjour en plus. Et alors, la poule, il y aura un logo sur l'œuf. Parce qu'il faut quand même sauver le coq franc. Il faut manger des œufs du coq français. Et bien non, il y a autre chose aussi qui se sont marquées sur la coquille de l'œuf. C'est la date de ponte. La date de ponte. Alors, dis-donc, c'est en la rousse que tu as à lire. Quel degré de promenade. Quand c'est qu'il a été pondu. Tu deviens fou avec tout ça. Quand c'est 15 juillet, tu sais que la mère a vu le feu d'artifice. Non, tu vois, ça te réconforte. C'était en tout cas une excellente réponse de notre plus belle poule à nous, Isabelle Alonso. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. C'est la première fois que vous êtes dans notre loge d'honneur. C'est quelqu'un qui a la patate. C'est une voix bien dynamique. La voix est transformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Attention, ne parlez pas trop. Uniquement oui ou non dans un premier temps. On aura tout le temps de dialoguer ensuite. Est-ce que vous êtes un homme ? Oui. Elle a dit oui. Est-ce que ça a été... Pierre, arrêtez ça. À chaque fois, il est nul. Tout le fait de chaque jour. Invité, mystère. Est-ce qu'il y a eu la foule de repins que vous êtes arrivés ? Non. Vous êtes arrivés très discrètement. Oui. Vous êtes arrivés à pied ou à vélo ? À pied. Parfait. Vous habitez dans le quartier ? Pas du tout. Il vient à pied quand même. Il vient à pied quand même. Il vient à pied hier soir. Vous êtes un homme à femme ? Oui. Vous avez déjà couché avec une Nathalie ? Est-ce que vous avez déjà couché avec une Nathalie ? Et si oui, combien de Nathalie ? Non. Jamais de Nathalie. Est-ce que vous demandez son prénom à une femme avant de coucher avec elle ? En tout cas, pas à sa connaissance. Voilà. Oui. Est-ce que vous vous renseignez sur le prénom des femmes avant de coucher avec elle ? Oui. Ah bon, vous n'avez jamais couché avec une femme dont vous ne connaissiez pas le prénom ? Jamais. Vous êtes un gentleman, donc. Est-ce que vous avez déjà couché avec une femme ? Il y a longtemps. Vous avez des enfants ? Oh oui, plein. Et est-ce que vos enfants ont eux-mêmes des enfants ? Ah oui. Ah, voilà. Est-ce que... Vous êtes grand-père, donc ? Oui. Vous avez des enfants avec des femmes différentes ? Oui. Oh vince. D'accord. C'est subversif, ça. Est-ce que vous êtes un grand sportif ? Du tout. Est-ce que vous êtes un recordman de femmes, justement ? Non, peut-être pas quand même. Pas quand même. Non, mais plein des enfants et des femmes différentes. Votre notoriété qui vous vaut d'être ici a trait plutôt à l'art ou à la littérature ou à la politique ? Voilà, répondez par oui ou par non. Moi, j'ai envie de répondre aux trois. Ça vous va, les trois ? On peut répondre les trois. Franchement, il peut répondre aux trois. Alors, est-ce que vous êtes candidat aux élections présidentielles ? Non. Non. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ? J'ai été surpris, j'ai lu sur Internet, j'ai été surpris que vous alliez voter Jean-Luc Mélenchon au premier tour. C'est vrai ? Oui, j'ai dit ça il y a un an, oui. Et c'est toujours vrai ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'en général, vous êtes déjà exprimé sur vos opinions politiques ? Non. Oui et non, j'ai envie de dire. Alors, oui et non. Voilà. D'accord, on est bien aidés là. Claude Lelouch me propose Jean-Marie Bigard. Êtes-vous Claude Lelouch ? Non. Du tout. Est-ce qu'une des compagnes que vous avez eues est connue, célèbre, connue par le grand public ? Non. Voulez-vous un indice, chers camarades ? Ah oui, oui, oui. Ça sera avec plaisir. Voici un tout premier indice. Comme on garde un livre de chevet. En réalité, c'est une compilation, un super DVD des 14 heures de Rainer Werner Fassminer qui s'appelle Alexander Platz. Ça fait 14 heures. C'est passé d'abord en plus longtemps à la télé, ensuite au cinéma et je revois sans arrêt. Vous avez reconnu, vous, la voix, cher invité ? Oui. Moi aussi. Henri Chapier ? C'est Henri Chapier, bravo. Donc vous vous êtes allongé sur le divan jaune. Non, 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 non. Non, il n'a pas fait partie des invités d'Henri Chapier. Non, 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 non. Vous êtes cinéphile ? Oui, mais en amateur. Vous connaissez Henri Chapier personnellement ? Très bien. Vous avez essayé de faire des enfants ensemble ? Est-ce que vous êtes originaire d'Europe de l'Est ? Non. C'est un bel indice tout de même. Ah oui. Mais compliqué pour eux pour l'instant. Plus on va avancer, évidemment, plus ça va être facile. Mais les premiers indices sont toujours un peu compliqués. Est-ce que vous serez au théâtre pour les Césars, cette année ? Les Molières ou les Césars ? Les Césars. Les Césars. Non, 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 non. Est-ce que, par exemple, vous êtes plus proche de Chapier pour son métier de journaliste ou pour son métier de... Ou pour son... Son goût pour la psychanalyse ? Non, non, journaliste. Journaliste. Et vous êtes né en France ? Oui. Né en France. Vous avez publié des romans ? Non. Des essais politiques ? Non, non. Est-ce que vous êtes déjà parti à l'étranger pour travailler ? Ah oui. Je vérifie, vous êtes né à Bois-Colombe, c'est ça ? Oui. Je suis surenière, moi. C'est marrant. Pour exercer votre métier, vous êtes déjà parti à l'étranger. Ah oui, pour faire mon métier, oui. Voici un deuxième indice. J'ai souhaité enregistrer cette cassette avant ma mort et faire le bilan de ma vie face à la société. Mon choix dans ma vie a été de ne pas accepter les institutions. Ça vous aide ? C'est la musique de Midnight Express ? Non, ce n'est pas Midnight Express. Non, c'est une série, non ? Non, ce n'est pas une série non plus. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Ah, vous n'avez pas compris l'indice invité ? Je vais les aider, je vais leur dire ce que c'est parce que je sais que de toute façon, ça ne va pas les faire beaucoup avancer. C'est un extrait du film Messrine qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous avez mis votre vie en danger en faisant une enquête peut-être sur quelque chose de sulfureux ? Non, non, non. Est-ce que vous avez connu Messrine ? Non, non, non. Alors, le premier extrait parlait de cassette et le deuxième de DVD, vous êtes un spécialiste des interviews ? Pas vraiment. Vous êtes vendeur de cette partie ? Il y a certaines interviews qui ont marqué les esprits tout de même. Ah oui, oui. Ah, vous faites des fausses interviews, des parodies ? Ah bah, non. Oui, oui, enfin oui, 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 je ne sais pas quoi dire. Il y en a eu des vrais, il y en a eu des fausses. Vous avez interviewé François Sagan ? Non. Non, ce n'est pas des proches alors. Voici un autre indice. Pas plus que je ne vais vous dire où sont passés mes cheveux longs. Pas plus que je ne vais vous dire où sont passés mes cheveux longs. Il y a longtemps que vous avez eu les cheveux longs, non ? Ah oui. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un 68ard ? Oui. Et vous avez une carte de presse ? Je l'ai eu. Il l'a eu, mais il ne l'a plus. Est-ce que vous avez une carte d'identité ? Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous lire le premier livre qui est sur la carte d'identité ? Olivier Persezon. Olivier est à côté de vous dans la loge. Dans un instant, il fera une description physique de notre invité. Mais juste vous. Thierry Le Luron. Non, à savoir, à savoir. Je crois que c'est Thierry Le Luron qui chantait cette chanson. Exactement, une chanson de Charles Aznavour interprétée par Thierry Le Luron. Est-ce que vous avez écrit des sketchs pour Le Luron ? Oui. J'ai le droit de le dire, là ? Attendez, attendez. Qui est autour de la table ? Et voilà. Et voilà. Mais oui, Isabelle a fait une erreur. Jamais on pose ce genre de questions directement. Il faut garder pour vous ce genre de questions, Isabelle. C'est la seule femme. Tout le monde l'a trouvée. C'est la seule femme de l'édition. Elle fait n'importe quoi. Notre invité d'honneur, c'est donc... Bernard Mabille. Oui. Bernard Mabille est notre invité d'honneur. Il entre dans ce studio. Ça va Bernard ? Bonsoir Bernard Mabille. Bonsoir. Elle a gâché le jeu, Isabelle Alonso. J'ai niqué la surprise. Mais en plus, c'était hyper dur à trouver parce que je n'arrive même pas à imaginer qu'il a eu des cheveux un jour. Ah si, j'étais chanteur de rock à l'époque. Quand un invité, normalement, vient à la tête, dans le cerveau d'un de nos chroniqueurs, il ne doit pas poser une question trop évidente pour les autres, Isabelle. Tu vois, il n'y a qu'une seule fille, et bien c'est encore trop. D'accord. Les emmerdements, ça commence à partir d'une femme. On rencontre la responsabilité sur les pauvres époules. À cause de vous, on n'a pas eu la description physique, et je m'en régalais à l'avance. Ben oui, je m'en régalais à l'avance. Tu peux la faire, Olivier. Fais-la s'il te plaît, Olivier. Comment vous décririez Bernard Mabille, Olivier de Kersozon ? Un elfe, un elfe dansant, aux frontières de ce qui fait rire et peut faire pleurer. C'est pas beau, ça ? Vous le connaissiez, évidemment. Évidemment, attends. Mais il y a eu un moment terrible dans la loge, c'est quand on a entendu la voix de Luron. Moi, je me souviens de cette période, j'étais assez copain avec Luron à l'époque, et ce moment où il chantait un jour, c'était un moment toujours fort au spectacle. Moi, j'ai vu passer un voile sur son visage, c'était bouleversant. Et à ce moment-là, l'autre conne, elle a tout foutu en l'air. Ah oui, on peut repasser cette chanson incroyable. Le Luron qui fait effectivement un des meilleurs porte-parole de Bernard Mabille. Pas le seul, on va y venir, mais Bernard Mabille est seul en scène dans Surmesure au Théâtre Saint-Georges. Pour l'instant, c'est à 19h, mais je crois que c'est bientôt à 20h. Oui, 20h, bientôt. Vu le succès, comme on dit. Oui, ça marche bien, quoi. Ah bah oui, oui, vu le succès, ça a passé. Et puis surtout pendant la période présidentielle, je pense que les gens vont courir. C'était idéal. Bah oui, normalement, le public devrait courir au Saint-Georges à 20h, et non pas au 10h au Saint-Georges, mais au Théâtre Saint-Georges, Place Saint-Georges. Vous êtes seul sur scène à dégommer tous les politiques. Voilà, tout ce qui passe, oui. Non, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir suivre un peu la politique au jour le jour. La campagne rémunérationnelle. Parce que c'est une bonne occasion, comme je ne vivrai peut-être pas la prochaine, vu mon âge. Oh, Bernard ! Moi, j'y suis allé parce qu'on a joué ensemble, l'un derrière l'autre, et c'est formidable. Je vous invite vraiment à aller voir Bernard, c'est hilarant, on est débrouillé, il nous fait rire. Sur la fiche, c'est écrit Tailleur de Costard depuis 76. 76, c'est la date à laquelle j'ai commencé avec le Luron. Sur France Inter, c'était ? France Inter, oui, oui. À l'époque, c'était Inter. Oui, France Inter et la scène, après. Enfin, la scène, c'est ce que j'ai écrit pour lui sur scène, quoi. Aujourd'hui, vous travaillez pour vous, mais vous continuez à écrire pour Anne Roumanoff, par exemple ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'avais, évidemment, comme indice, on va y venir, Anne Roumanoff. Parce que de Luron, Anne Roumanoff. Oh, t'es méchant, écoute. Ben non, attends, excuse-moi. Ah, elle a du talent. Olivier, je ne te le dis pas, qui va te le dire, attends ? Olivier, elle est dans la station. Elle est dans la station qui vous paye, Olivier. Et alors ? Qui vous paye et qui envisage même de vous augmenter. Oui, c'est vrai que c'est. Pour Anne Roumanoff, c'est pas si bête que ça. Expliquons les indices que j'ai diffusés à mes petits camarades. Tout d'abord, celui-ci. En réalité, c'est une compilation, un super DVD, des 14 heures de Rainer Werner Fass. C'est vraiment lui qui vous a fait démarrer dans le journalisme ? Absolument, absolument. J'étais représentant de commerce. Et un soir, je suis allé chez... Et tu vendais quoi, Bernard ? Je vendais de la purée en flocons. Ah, d'accord. J'étais démonstrateur et vendeur de purée en flocons. Ah, tu vois, ça mène à tout. Oui, oui. Et un soir, je suis allé chez des amis en pleine campagne. Il y avait Henri Chapier. Et t'as fait un frère à combat ? Non, au quotidien de Paris, puisqu'il venait de quitter Combat. Et donc, j'ai... C'est Philippe Tesson et Chapitre. Voilà, voilà, voilà. J'ai écrit dans le premier numéro du quotidien de Paris. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire, donc, pour des humoristes et pour Thierry Laldurand en particulier ? Et pour Anne Romanoff aujourd'hui. C'est quand même une décente. Mais enfin, vas-y, parle. Olivier, vous l'appréciez ! Il ne nous dit pas tout ! Et Bernard, c'est toi qui avais écrit, quand le Luron interviewait Marchais, la machine à mensonges. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une interview célèbre. Le véritomètre. Le véritomètre. Et oui. Non, alors, j'avais écrit un article assez méchant sur Thierry, que j'aime pas trop, finalement. Et un an plus tard, il m'a appelé en me disant, puisque vous êtes malin, écrivez-moi mes textes. Et comme je n'avais rien à perdre, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Ah, c'est génial, dis-donc. Une anecdote formidable. Et voilà. Tu l'avais raconté une fois à la télévision. Je trouve ça formidable. Ben, je parle. Je raconte toujours la même chose, tu sais. Non, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que ce n'est pas, Anne Romanoff m'a dit que tu te renouvelais. Anne Romanoff, c'est dit. T'aurais jamais décroché Anne Romanoff sans tirer le mur, hein ? T'as-tu obligé d'écrire pour Anne Romanoff ? Anne Romanoff, c'est le contraire. C'est le jour où il a écrit du bien qu'elle l'a engagé. Et avec Thierry, ça a duré quand même 7 ans, quoi. Bernard Mabie sur scène, c'est au théâtre Saint-Georges. Sur mesure, c'est le titre du spectacle, il taille des costards sur scène. C'est à 20h à partir de début mars. Cette semaine, c'est encore à 19h, mais à partir de la semaine prochaine, c'est à 20h. Profitez-en pendant la campagne présidentielle. On reste avec lui jusqu'à 18h. Un extrait de Messrine. Alors, c'est vrai que je ne savais pas. Vous avez joué dans Messrine ? Une seconde. Ah bon ? Une seconde. Non, mais à l'époque, comme j'étais journaliste et j'étais passionné par Messrine, il se trouve que j'étais juste à côté de la place Cingancourt au moment où ils l'ont assassiné. Et quand j'ai su que je tournais un film sur Messrine, je me suis dit, je vais aller faire un article. Et Genovese, qui était le metteur en scène, m'a dit, vous avez la tronche de Pellegrini, qui était commissaire à l'époque, qui avait dû participer à l'arrestation. Il m'a dit, je te voulais... L'arrestation ? Oui, à une époque, les cabarets. Vous n'avez pas travaillé avec le fils Messrine, à un moment donné ? Ah non. Parce qu'il faisait... De la magie. Il faisait de la magie dans les cabarets aussi. Vous ne l'avez pas croisé, ça aurait été... Mais le rôle dans Messrine, c'est vraiment une minute, quoi. Non, mais son père, il avait déjà montré le chemin, il faisait disparaître les gens. Alors, j'avais un autre indice, évidemment. Ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision. Et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris. Et c'est au début d'août qu'à la télévision, je me suis expliqué sur cette question-là. Georges Marchais, c'est parce que Georges Marchais vous manque que vous voulez voter Jean-Luc Mélenchon. Non, mais j'y ai pensé un moment, parce que vous parliez tout à l'heure de 68 heures, et c'est vrai que je fais partie de cette génération-là. J'y ai pensé un moment. Et puis je pense que je vais voter Sarkozy, parce que je faisais mes comptes hier soir. Et ayant envie de vivre encore très bien pendant 5 ans, je pense que je voterais Sarkozy, finalement. Passez de Mélenchon à Sarkozy. Excuse-moi, Jean-Marie. Faut le faire. Non, mais vas-y. Non, mais... Comment t'es venu à la machine, là ? On ne nous dit pas toujours. Attendez, on n'y est pas encore ! Non, mais j'ai moins qu'ils nous disent. On n'y est pas encore ! On n'y est pas encore ! J'avais aussi, évidemment, une autre imitation de Thierry Lolliron pour vous mettre sur la voix de Bernard Mabille. Thierry Lolliron imitant Dalida. Orlando vous engueulait dans ces cas-là ? Non, c'était marrant parce que les gens faisaient semblant d'être un peu offusqués. En réalité, ils adoraient ça, quoi. Moi, je me souviens de Sapritch qui est venu me voir dans la loge en me disant « Dis à Thierry de retirer mon imitation, je suis ridicule et tout et tout ». Elle était très en colère. Et j'en parle à Thierry qui me dit « On va la retirer ». Et quatre jours après, Sapritch est venu me voir en me disant « Dis-lui de la remettre parce qu'on ne m'en parle plus dans Paris ». Il a maintenu en vie Alice Sapritch. Il lui a même fait partie de l'arrière. Même Ligne Renaud ! Elle a dit qu'elle n'était pas aussi contente que ça, quand même, l'autre jour. Non, mais à l'époque, elle était considérée comme une ringarde, Ligne Renaud. Et c'est Thierry qui l'a totalement relancée. Mais Alice Sapritch, c'est plus encore parce qu'elle était considérée comme rien du tout. Elle avait tourné la cousine bête sur la télévision. Et les trois personnes qui allaient au café de Flore la voyaient fumer avec un fume-cigarette. Et c'est lui qui en a fait un personnage central de la vie culturelle parisienne. Pierre Vénichoux vous a demandé, mais c'était à l'antenne, donc je vous le redemande. Mais à l'antenne, est-ce que c'est vous qui aviez écrit le fameux « L'emmerdant, c'est la rose » ? Oui, alors ça, Pierre, ça nous a valu, tu ne t'en souviens pas, mais ça nous a valu une discussion d'une heure et demie. Tous les deux ? Tous les deux. Il me chope dans un café. Je ne suis pas un café. Oui, c'est un café. Un café de vie. Un café GIC, quoi. Et il me dit, tu as fait beaucoup de mal au Parti Socialiste. Non, on a parlé, on a dit la droite, la gauche et tout. On avait tout pour être copains. Je dis, mais Crème, tu es fondamentalement de droite. Mais lui, mais non. Je dis, mais oui, Crème, l'emmerdante, c'est la rose, tu n'en as pas compte ? C'est là ton talent, ai-je dit ? C'est de l'importance que ça a pu avoir, justement. C'était chez Michel Drucker. C'est un truc là, c'est tout. Et évidemment que c'était important. Vous avez ensuite, effectivement, fait votre chemin. Un solo, Bernard Mabie. Oui, avec des hauts et des bas. Oui, de la radio dans la rue d'en face. C'est pour ça que vous êtes à pied ce matin, d'ailleurs. Parce que vous venez en fait de la rue Bayard. Dis-moi, mais ton patron... Avec des hauts et des bas, mais avec des hauts et des slips. Ton patron de la rue Bayard ne saura jamais que t'es venu ici. Attends, j'ai le droit d'aller où je veux, quand même. Vous êtes un homme libre. Non, en plus, c'est une émission que j'écoute tous les après-midi. De toute façon, on a continué à maquiller ta voix. T'es toujours un invité mystère. Et puis voilà, on ne peut pas savoir que c'est toi, Bernard. Et vous retrouvez vos vieux amis. Isabelle Alonzo, vous ne l'avez pas pratiquée, je crois. Non, pourtant, c'est un drôle de coup. Petit taupe, je connais, parce qu'on a passé une soirée ensemble. Il n'y a pas si longtemps. Un festival en Belgique. Et Anno Roumanov, effectivement. Anno Roumanov, tu la connais. C'était le dernier indice que j'allais donner. Pour résumer, en France, avant, on avait la gauche caviar. Maintenant, la droite cassoulet. Une petite saucisse avec plein de faillots autour. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Si on ne veut pas se laisser manipuler par les médias, il faut écouter le seul média libre et indépendant de ce pays. Radio Bistro. Radio Bistro, ça a été le succès d'Anno Roumanov chez Michel Drucker. Elle avait déjà beaucoup de succès, évidemment. Il y a le talent, quand même. Mais ça a, on va dire, ajouté à sa reconnaissance médiatique. Et alors cette phrase-là qui a été vue plusieurs millions de fois sur Internet, la droite cassoulet, là, c'est marrant, parce qu'elle l'avait fait 15 jours avant déjà chez Michel. Comme quoi, le rire, c'est quand même quelque chose de précis. Et dans le sketch, c'était mal placé. Donc c'est passé, personne ne s'en est aperçu. Et elle me dit, mais c'est marrant, ça ne marche pas, ton truc. J'ai dit, écoute, moi, je l'ai essayé un peu sur scène. Je te jure que ça fonctionne. Alors, plaçons-le différemment. Et elle l'a refait en chute. Et là, ça a été le succès total. Ce n'est pas très fin, mais ça fait rire. C'est un coup de génie, parce que le lendemain, on avait l'impression qu'on l'avait toujours connue, cette blague. C'est intégré dans les conversations, c'est incroyable. Exactement. Mais toi, sur le plan carrière, quand tu penses à toi. Je dirais que je ne suis pas très fin, mais ça fait rire. Mais non, mais est-ce que ça t'humilie d'en être là, aujourd'hui ? Quand tu as quand même fait tous les textes de Le Luron. C'est ça que je voudrais savoir. Attends, écoute-moi, j'ai six enfants à nourrir. Alors, je sais... Mais c'est ça, six enfants, vous avez ? Oui, six enfants. Six enfants, ah oui. C'est rare pour un homosexuel. Non, mais est-ce que tu leur en veux d'être obligé de travailler pour Anne Roumanoff ? C'est ça que je voulais savoir. Oh ! Attends, arrête ! Anne, tu peux ne pas être d'accord avec son humour. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, mais il y a des gens qui n'aiment pas. Anne a beaucoup de talent. Ben oui, Anne a beaucoup de talent. D'auteur et d'interprète, Olivier. C'est parce que vous ne la connaissez pas. Mais pas du tout. Moi, ça me fait énormément... Je t'organise un rendez-vous quand tu veux. Non, mais je veux pas, ça me fait énormément rire quand je t'écoute à travers elle. En plus, je suis sûr que vous pourriez sexuellement vous entendre, Anne et vous, Pierre. Ah bon ? Ben oui, t'es jamais là. Dis non, j'aime pas le rouge. Non, franchement, je vous jure, Olivier... Non, attends, il y a un talent. Il y a un talent énorme. Oui, mais attendez, moi, elle m'a quand même dit que je ne reviendrai plus. Tu parles tout le temps. C'est un moyen. C'est humoriste, tu ne peux rien leur dire. Ah, si, si. Non, ma femme t'a l'air furieux et vexée alors que moi, je dis ça que par amitié en me foutant un peu de ta gueule parce que c'est quand même une descente aux enfers de passer de le Luro à Roumanov. Si tu veux lui casser la gueule, je vais avec toi, Bernard. Eh, t'as bien fait de venir, hein ? Oui, ben, je pense que ça va partir en l'année. Le jour où il y a Karsosan. Je vais faire venir Anne Roumanov dans cette émission en même temps que vous, Olivier Karsosan. J'ai peur, t'as raison. Non, mais c'est pas là le problème. C'est où ? T'es au théâtre, où ça déjà ? Saint-Georges. 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 À quelle heure ? Là, Saint-Georges. À 20h. Métro Saint-Georges. J'ai venu te voir et je vais te poser la question en plein spectacle. Oh, tu peux ! Ah, tu peux, tu sais. On a fait l'école des cabarets et on n'est pas saprées. On a vu des gens bouffer et boire pendant qu'on parlait. À 20h, sur scène, au théâtre Saint-Georges, Bernard Mabille, sur mesure, courez-y pendant la présidentielle. Vous allez forcément vous marrer. Merci Bernard Mabille. Merci beaucoup. À demain, sur Europe 1, 15h30. Bonsoir Nicolas Poincaré. Bonsoir Nicolas Poincaré.